Prix de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme avait été décerné par l'Union des Patrons et des Professionnels Juifs de France à, écoutez bien, Brice Hortefeux. Moi j'ai cru que c'était une blague au départ, parce que c'est vrai qu'il s'est illustré cette année particulièrement dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Et est-ce que c'est une blague ? Pourquoi ils ont choisi Hortefeux, l'Union des Patrons et des Professionnels Juifs de France ? Quels étaient les autres candidats en lice face à Brice Hortefeux ? De toute façon, cette association ne devrait pas exister que ça veut dire les dix des Patrons Juifs de France. Ça veut dire quoi ? Ils veulent quoi ? Qu'on refaire du numerus clausus comme en 1940 ? Ces connards là ! Alors comme ils pensent qu'Hortefeux est anti-arabe, ils disent bravo Hortefeux. C'est honteux, c'est un déshonneur pour les Juifs ce genre de choses. Non, Bénichou, vous êtes excessif. Tu t'appelles pas Vermus depuis longtemps, alors ferme ta gueule. Il n'y a pas de quoi se fâcher, c'est plutôt rigolo pour Jordiane Belasco. C'est parce qu'un jour, elle a ramené un Indien. C'est moins drôle pour l'Indien. D'un tournage. Oui, mais Georges, c'est son mari quand même. Oui, mais il faut renouveler de temps en temps. Comment elle l'appelle Georges ? Ils l'appellent pas Georges, ils s'appellent Georges. Ils s'appellent Georges aussi. Ils ont des prénoms comme nous ? Mais c'est un Indien qui était comédien, donc c'est aussi un Indien à plateau. Il est américain, il habite à l'Inde. Mais je pensais que c'était pendant un tournage en Amazonie qu'elle avait rencontré. Mais il était engagé comme acteur d'Américains pour tourner dans les films. Et toi, tu disais que tu devrais t'appeler Mohamed sous prétexte que tu viens des pays un petit peu chauds du Sud, franchement. Qu'est-ce qu'il lâche le bout ? C'est les origines de chacun qui sont... Qu'est-ce que tu bouffes ? Qu'est-ce que tu manges ? Qu'est-ce que je mange ? Que du salé. Une cacahuète, un truc. Du salé, un sandwich, une tranche de saucisson. Tu ne manges pas de porc, toi. Pourquoi je ne mangerais pas de porc ? J'en sais rien, parce que les feuilles, je ne mange pas de porc. Comment tu n'en sais rien ? Tu as bien une idée derrière la tête. Pourquoi est-ce que je ne mangerais pas de porc ? Mais non, mais bénichou, je veux dire, le saucisson. Moi, je suis malade de saucisson, ça fait grossir le saucisson. Ce qui est gros, c'est qu'elle dit bénichou, le saucisson. Les rillettes de porc, ça fait grossir. Mais je me dis, un mec qui ne bouffe pas de porc, ne peut pas grossir. Qu'est-ce qu'il ne bouffe pas de sucré ? Mais dont tu tiens que je ne mangerais pas de porc ? Mais je ne savais pas, je pensais que dans ta religion... Je n'ai pas de religion, moi, je t'emmerde, moi. D'abord, je n'ai pas de religion. Je défends mes origines, mais il se trouve que je ne suis pas pratiquant. Donc je mange du porc, chaque fois que je te vois, je boufferais bien un peu de cochon. C'est tout pour aujourd'hui, Jérôme Bonaldi ? Un alcool, oublié. Tout le monde oublie ces alcools-là. Ah oui ? Oui, c'est l'alcool d'artichaut. Ah oui ? Il y a peut-être des raisons. C'est vrai, c'est l'alcool d'artichaut. Goûtez, parce qu'à la fois, vous dites... Il n'y a rien à boire. Vous dites, ah tiens, ça me rappelle le médicament horrible quand j'étais petit. Ou bien ça me rappelle la mère Picon. Ou bien ça me rappelle... Goûtez. C'est vachement amer. Ça me rappelle ta mère, petit con. Ah oui, bonjour Mathieu. Bonjour Laurent. Enchanté de vous. Moi aussi, je suis enchanté. Il n'y a plus de mouchoirs d'ailleurs aujourd'hui. Comment ils font à Cholet ? Il y a encore une petite usine, il me semble. Mais bon, la majorité, c'est importé d'extérieur. Bah oui, parce que c'est même pas ça. C'est que plus personne ne se mouche dans des mouchoirs en tissu. Aujourd'hui, c'est évidemment le papier. Les anciens comme Pierre, ils se rendent ici, j'imagine. À mon avis, t'as mal parlé là. Toi, je vais te mettre un coup de tronche, tu vas te moucher par la bouche. Non mais s'il y a bien un endroit où on ne peut pas vraiment draguer, parce qu'il y a bien un endroit où on n'est pas élégant, où on est moche, c'est le ski. On est là avec des moufles, un cache-colle. Remarquez-moi, ça m'arrange qu'on ne me voit pas. Mais enfin, franchement, on est en mitouflé. On pèse 100 kilos de plus. On vient de bouffer de la tartiflette. Ah, arrête, ne prononce pas ce mot de tartiflette devant moi. Non mais c'est horrible. Je suis d'accord. Il n'y a guère qu'en boîte. Il n'y a plus que les pauvres qui vont au sport d'hiver. Ah oui, on est à nos sports d'hiver. Les enfants respirent, mais qui crèvent, vos gosses. Vous voulez dire que la pelouse anglaise est de... Ben oui, il pleut tout le temps. Ils ont une bonne pelouse, tandis qu'en Espagne... Je ne sais pas, moi, il pisse dessus peut-être, le garçon de 21 ans, je n'en sais rien. Ce n'est pas par hasard que le réel... Je ne sais pas en disant des gros mots que tu te feras des auditeurs. Comment on dit pelouse en espagnol ? Oh non, Pierre, pas vous ! Oh non, franchement ! Oh la rapidité ! En désespoir de cause ! La rapidité ! Vous nous faites croire que vous êtes espagnol, alors que vous ne parlez pas un mot. Je ne sais pas comment on dit pelouse, excuse-moi. Herbe, comment on dit herbe ? On dit hierbe. Marijuana. Cannabis. Tu sais comment on dit pelouse en arabe ? Rachiche ! Bon, alors le maire de la ville, monsieur Pierre Cohen, un maire socialiste, si ma mémoire est bonne, dit quand même, pourtant, ils ont déjà eu une augmentation mensuelle allant de 50 à 100 euros. Que leur faut-il de plus ? Pourquoi sont-ils en grève ? Vous descendez les poubelles vous-même, Pierre ? Oui, bien sûr, je descends les poubelles, puis je descends les cons. Nicolas Sarkozy, samedi soir, est allé au casino de Paris pour applaudir qui ? Julien Clerc, qui chantait avec Carla. Il est allé applaudir sa femme, qui chantait en duo avec Julien Clerc. Bonne réponse ! De Christine Bravo et Caroline Diabon. Il a été l'applaudir ou l'a surveillé ? On ne sait pas. Non mais vous voyez, De Gaulle, qu'est-ce que vous faites ce soir, mon général ? Bon, je vais... Je vais vous faire à ma femme. Non, non, je vais au casino de Paris. Ah tiens, pourquoi faire ? Je vais y voir ma femme qui s'y produit. Non, mais sérieusement. T'es la femme du président de la République au casino de Paris. Et ta mère en short aussi, non ? Non, mais ça va pas. Vous connaissiez-vous ? Les téléviseurs allemands sont pourris. Ah bon, pourquoi ? Le son est trop fort. 5-0 ! Et l'image est verte. J'avais un téléviseur allemand pendant la guerre. Il était très bien. Il était très bien. C'était un ami de maman qui lui avait donné. Le colonel Hans. Il lui avait donné ça. C'était la première télévision du quartier. C'était Hans 2. Ah oui, c'était formidable. Ah oui, ça faisait fureur à l'époque. C'était très très bien. Ah oui, ça faisait fureur. Dis-donc, 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 dis-donc. Que deux costauds, comme Titov ou Félix, ou Félix, ou Félix, ou Félix, même de moi, j'ai peur d'eux. Que monsieur, que monsieur Rukier, que monsieur Rukier qui peut me virer. C'est moche que tu vas faire. C'est moche. Mais qu'une petite chiure comme toi, on se moquait de moi. Alors là, vraiment, Sophie-Favier, mets-lui une tarte dans la gueule. Non, non, je ne sais pas. Bonaldi, tu serais quoi comme animal en disparition ? Lui, c'est le Fénèque, le petit Michel. Mais le Fénèque est pas en voie de disparition. Moi, je ne sais pas si c'est le tigre ou le lion. Vous avez un petit côté roi lion, Pierre. Oui, merci beaucoup. Quelle fille vous êtes, Pierre Bénichoux ? On n'a jamais su ça. Quelle fille je suis ? Non, quelle fille je suis ? Non, une fille comme les autres. Non, signe astrologique. Je suis poisson. Ah, comme moi. Poisson à sang dans lion. Ah, mais on est deux petits poissons, Pierre, tous les deux. Deux petits poissons, deux petits poissons. Mais comment s'y prendre ? Mais comment s'y prendre ? Vous aimeriez bien mener votre petit monde à la baguette, les garçons, poissons. Ne donnez pas votre confiance trop facilement. Soignez-vous sans attendre, disent-ils. Ah bah merci, ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça. Vous n'oubliez pas garder ça pour vous. Les poissons sont superstitieux et hypochondriacs. Ah bon ? Toujours. Soignez-vous sans attendre, est-ce que ta soeur ? Qu'est-ce que tu nous emmerdes ? Pourquoi je me soignerais ? Toi, t'es malade, va chez le pharmacien. Je suis un connard. Je voudrais que les victoires pensent à des gens comme Georges Chelon, comme Moseki, Jean Ferrat. Moi, le plus où ça me fait mal, vous savez quoi, monsieur ? C'est pour Sonne et Chardin, moi. C'est pour Franck Mickaël, moi. Bah écoutez, je suis quelqu'un qui a travaillé avec Franck Mickaël il y a quelques années, pendant 4-5 ans. Bon allez, on va raccrocher. Eh bien, il ne faut pas mépriser son public lorsqu'un artiste amène 4000 spectateurs dans une salle. Combien de spectateurs vous amenez, vous, au bal des casse-couilles ? Il y a comme ça des petites périodes où rien ne marche. Ça, c'est pas ce qu'il est. Alors, peut-être c'est Sophie, peut-être c'est la présence de Sophie Favier. J'espère pas. D'un seul coup, vous fait perdre, ce qui fait évidemment votre réputation, c'est-à-dire votre verve habituelle. Ça va, ça va, écoute. Il faut lui acheter. Il faut une sœur à t'occuper, non ? Vous voyez, là, on retrouve le béni-chou, là. Mais non, parce que j'essaye, comme le niveau baisse, moi j'essaye de l'osser. Il n'y a pas que la performance dans la vie, non plus, tu vois, on est une équipe, on peut... Pardonne-moi ça, cette vie, père, que j'ai nourrie dans mon sein, regarde-moi ça. Peut-être que vous auriez pu rester un peu plus longtemps, Pierre, parce que manifestement, vous étiez bien là-bas. Vous êtes reposé, il devait faire soleil, il y avait des pantalons sur mesure. Vous avez fait les souks avec madame ? J'ai fait les souks avec madame. Non, 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 mais vous avez fait le plouk avec votre mère. J'ai fait les souks avec madame, on a fait les souks. Vous voyez comme je suis sympa, toi. Je suis en train de sauver un homme d'un autre âge, là. Je ne sais pas si vous avez raison. On parlait de psychologie tout à l'heure, c'est ça. C'est qu'il est moindre parce qu'il n'est pas énervé. Il est sadomaso. Il faut qu'il soit énervé, en fait. Vous l'excitez, vous savez l'exciter, là, ouais. Il est sadomaso. Je suis là en train d'agiter mon chiffon rouge. On s'est attachés des bracelets en cuivre puis des porte-monnaies avec un chameau dessus. Et une chéchia pour mon bon-père. Il faut l'humilier. Non, mais en même temps, Pierre, c'est une sorte de thérapie collective. On est là pour vous sauver un peu de la petite déprimette que vous aviez, là. J'avais pas de déprimette du tout. J'étais heureux. J'étais heureux. Il faut du rendement, Pierre. Eugénie Blanchard. Ah, je l'ai dit qu'il... D'ailleurs, je crois que vous avez une petite anecdote à nous narrer, cher Philippe, sur Pierre Bénichouc, que vous avez croisé hier. C'est bien la première fois qu'il va nous faire narrer. Ou une petite promo, peut-être. Attendez, non. Hier soir, on faisait la photo pour le Prime de fin décembre. La photo pour Gala. Quand on tourne ce soir. Et on était tous réunis pour la photo. Et voilà. Sauf Pierre, qui est arrivé en retard. Ah oui, ça c'est vous qui le dites. Remarquez-vous aussi, vous êtes arrivé en retard. Quand ? C'est marrant que ceux qui ne viennent pas, elle ne leur dit jamais rien. Ou de mauvais horaire. Voilà. Et donc, j'ai croisé, j'ai eu l'immense joie de croiser Pierre, qui arrivait, lorsque moi j'attendais mon taxi pour partir. Et il m'a parlé avec la vitre de sa voiture relevée. C'est-à-dire qu'il était dans sa voiture. Et il me pose une question. Et je lui fais signe. Baisse ta vitre, je ne t'entends pas. Et j'ai cru qu'il me disait, en démarrant, va chier connard. C'est lui alors, c'est lui. Et je ne t'entendais pas à travers la vitre fermée, Pierre. Moi non, je disais ta gueule du con. Voilà. Je ne sais pas ce système sur lequel vous pourrez écouter tous les CD d'Ève Angélie, à distance, sans fil, avec une enceinte amplifiée son lit, que vous déplacerez dans toute la maison, grâce à son aimateur. Qu'est-ce qu'ils ont ces deux-là ? Bien sûr, mais c'est bien pour le sommeil, parce qu'on peut écouter Beaux Endormis. Oui. On se voudrait un Beaux Endormis. Beaux, et plus loin Endormis. Beaux, c'est Beaux. C'est les enceintes, c'est une marque. C'est un poème d'Aragon, c'est quoi ? Beaux, c'est une marque d'enceintes. Beaux, c'est ce que je vous dis. C'est Beaux, B-E-A-U-I-X, c'est plus loin Endormis. C'est B2O-Z, Beaux, Endormis. Beaux, Endormis ? C'est la de plus célèbre poème de Victor Hugo. Au lieu de nous prendre pour des crétins, donnez-nous-le, votre poème. Moi, je ne connais que Beaux, l'éclair. Écoutez si on commence à... Mais comment peut-il que de moi ceci vingt, le chiffre de mes ans a passé 80 ? Vous ne connaissez pas ça ? Ah, mais c'est parce que ça parle de passer les 80 ans que vous connaissez. J'ai 40 ans de moins, et encore... Elle a oublié son mari, mais elle n'a pas oublié d'être conne. Le championnat du monde de air guitare. Bonne réponse de Titoff. Pierre, vous allez évidemment nous expliquer ce qu'est le championnat du monde d'air guitare. L'air guitare, c'est de jouer de la guitare sans guitare. Exactement. Fais-nous une démo, ce sera plus simple. Voilà pourquoi je vous ai dit... Je ne veux pas, puisqu'il y en a qui n'ont pas la couleur, qui ne verront pas. Vous faites semblant de tenir le manche avec la main gauche. Vous n'avez rien dans la main, évidemment. Et vous bougez les doigts comme quelqu'un qui pince ses cordes. Putain, on dirait Jimi Hendrixet. Tu veux un coup de guitare dans la gueule ? Et de l'autre main, on fait rampe, rampe, rampe. Il y avait encore vraiment des zones où c'était très scandaleux. L'article du Parisien nous dit qu'en France, toutes les enquêtes sur la sexualité s'arrêtent à l'âge de 69 ans. Pierre Bellichoux veut réagir. Moi, je ne savais même pas que ça s'arrête un jour. Ben voilà. Ça ne s'arrête pas. Ça s'arrête si on décide. Il y a des gens qui décident à 30 ans. Pierre veut bien témoigner. Vous ne voulez pas que je vous fasse le cow-boy ? Enfin, le cow-boy, comme vous voulez. Non, mais sérieusement, c'est vrai qu'il y a des gens... Vous-même, vous-même, vous êtes beaucoup plus jeune que ses âges canoniques, ta sœur, ou comme tu vois, oui. Canonique ta sœur, non, Pierre. Non, mais sérieusement, voilà. Fabrice et Boué et Bellichoux, bien sûr. Bon, alors attention, chacun l'un derrière l'autre vont dire un mot, un seul mot. Voici le chroniqueur numéro un. Guy. Chroniqueur numéro deux. Franchon. Chroniqueur numéro trois. Hétérosexuel. Chroniqueur numéro quatre. Bonjour. Chroniqueur numéro cinq. Démon. Chroniqueur numéro six. Ça a commencé. Alors elle dit que c'est un geste, qu'il n'y a pas plus geste. Il a fait un geste obscène avec son sexe. Il a fait un geste en se prenant le bas du pantalon et il lui a dit, fume ? Non. Oh ! Non, c'est rare quand même. Pierre, un intellectuel. Un intellectuel. Un intellectuel. Ah ben, moi, voilà la différence entre ça. Même Nikos ne l'aurait pas fait. Non, mais Nikos, il n'est pas grossier, il est vulgaire. C'est pas pareil. Il lui a montré sa braguette. Bonne réponse collective. Oui, c'est vulgaire. Alors c'est honteux. Ah oui, c'est honteux. Comment il a pu lui montrer sa braguette ? Ah oui, c'est obscène. Monsieur Jean Malot se réécrit. Il dit, non, 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 c'est pas vrai. Je n'ai eu aucun geste déplacé. Je remontais simplement mon pantalon et je reboutonnais ma veste. Je reboutonnais ma veste. Bon, cela dit, c'est un geste que les hommes font tellement souvent. C'est vrai que c'est peut-être pas intentionnel. Quand quelqu'un fait ça, tu dois lui dire, arrête de les compter, il n'y en a que deux. Je te parle comment qu'on dit dans le peuple. Pas chez les mecs, comment tu les appelles ? Il y a les ganses, tout ça. Je te parle chez Jean Simpens. Ta tête de Marseille. Je ne sais rien dire. Ta tête de Marseille. L'iPhone, c'est le téléphone qui ne sert à rien. Sinon, tu prends le Blackberry. Là, c'est professionnel. Mais l'iPhone, j'ai n'importe quoi. J'ai des bruits de chiens, par exemple. Ah oui, c'est intéressant. Il est mignon. C'est un fait de chien, ça. Et là, c'est vraiment la plus drôle. C'est les sonneries. Tout le spectacle repose là-dessus. Mais vous, Pierre, par exemple, est-ce que vous êtes maintenant capable de recevoir des mails ou d'envoyer des mails ? Non, ça, c'est déjà les... C'est en quatrième année qu'on a ça. Déjà, je commence à savoir répondre assez vite pour prendre... Mais en général, c'est... Il y a écrit raccroché, échec, appellement. Non, non, je viens. Mais pourquoi vous avez acheté ça, Pierre ? Pour faire genre Google. Ça sert à quoi, Google ? Ça sert à quoi, Google ? Ça sert à quoi, Google ? Non, mais ça sert à rien. Putain, il vous a fait une chanson avec Google. Quoi ? Non, mais Pierre, ça sert que vraiment, si vous prenez vos mails, si vous pouvez envoyer des textos rapidement, si... Textos ni rapidement ni pas rapidement. Quel texto que j'ai envoyé, moi ? Quand je vois quelqu'un, je lui grosse. C'est tout. Vous savez qu'en plus, vous pouvez parfois entendre des gens en téléphone, Pierre, sur votre... Ah, comment entendre des gens en téléphone ? Des gens qu'on ne connaît pas ? Non. Ah bon ? Ah, je pensais qu'on pouvait se mêler à des conversations. Ah non, non. Ah, des gens, en tant que des gens qui disent « Allô, comment ça va ? » Ouais, qui pourraient vous appeler, par exemple. Ils te disent « Dis donc, j'ai fait un pari avec un copain, puisque t'as Google. Tu peux me donner la date de naissance de Gabi Morley ? » Mais non, mais elles ont été enlevées, démontées en 1983, ces marches-là. Et le monsieur qui a acheté ces marches a acheté aussi un morceau du mur de Berlin. C'est un collectionneur. Ça va être joli chez lui. Ça va être joli chez lui. Ça me rappelle une chose formidable, c'est que Roger Hanna raconte qu'un jour, il était avec Mitterrand en voiture. Et Mitterrand lui dit « Je vais peut-être supprimer la Tour Eiffel. » Alors il dit « Non, non, ne faites pas ça, ne faites pas ça. » Et l'autre lui avait dit ça comme ça pour rigoler. Et alors il dit « Mais pourquoi j'ai le droit si je veux supprimer la Tour Eiffel ? » Et pendant deux jours, Anna lui téléphonait tout le temps en lui disant « Surtout ne faites pas ça, François. Vraiment, ça va vous nuire. » Il ne l'a pas fait, mais en tout cas, évidemment, le morceau d'escalier qui a été... C'est une belle anecdote que nous a narré Pierre. C'est une tranche de vie, quoi. Ah non, mais alors là... Il a oublié une tranche de vie qu'une tranche de paix, comme toi. Galouseau, ça fait... Monsieur Galouseau, Premier ministre. Ah non, ça fait con, Galouseau. Ouais, un peu. Ça fait gai, je trouve, Galouseau. Pourquoi ? Thierry Galouseau, c'est très pédé. Ah ouais, c'est un nom de cheval. Mais c'est sûr que si tu dis comme ça, il y a tout qui fait pédé. Parce que Villepin, ça fait pédé aussi, non ? Non, mais il a raison. Il a raison. Galouseau. Bonjour Galouseau. Bonjour Galouseau. Je vais vous dire, il y a un si, c'est que quand Pierre arrive avec un petit foulard comme il a autour du cou, c'est que c'est pas un jour comme les autres et c'est qu'il va pas être comme d'habitude. Ça, je sais pas ce que veut dire exactement ce petit foulard autour du cou, mais j'ai noté ça, que ces jours-là, il y a quelque chose de particulier. Même si t'avais noté ça, tu le dirais pas, pour histoire de quoi faire. Il a travaillé à Boulogne dans le petit bois juste après la radio. J'ai pas entendu, Benoît, ce qu'il vous avait dit. C'est pour aller faire le tapin juste après l'émission. Ah bah tu vois. Dis-moi, Benoît, à Mamourette, là, tu veux mon pied dans la gueule, toi ? C'est pas Mamourette, lui, à Mamourette, c'est... Moi, ma chérie, c'est pas Mamourette, non. Dis-moi, et comment tu sais que je suis au bois de Boulogne ? T'as gardé ta jupe écossaise, du con ? Qu'est-ce que vous avez comme déco ? Ça vous regarde pas. Comment ça, ça me regarde pas ? Ça vous regarde pas, on passe en dessous. Monsieur Pierre Soson est officier de la Légion de l'Honneur. Ah ouais ? Sans le mec qui a des décorations un peu bizarres, quoi. La croix de fer, on est chouette. Il va bientôt être commandeur. Commandeur de la Légion de l'Honneur ? Pour l'instant, il est officier. Et vous, Pierre ? Moi, je suis officier de la Légion de l'Honneur. Et l'étoile jaune, tu l'avais pas eu ? Alors là, Pierre... Pierre, là, faut pas laisser passer des choses comme ça. Non, parce que ça fait rire, Michalak. Le Polonais antisémite, là. Ça, c'est une tradition familiale. Ça, c'est vrai, franchement. Alors, c'est trop nul, Fabrice Aboué. Ce genre de blague dans notre émission, c'est Fabrice Aboué qui fait la vanne et c'est Michalak qui en prend plein la gueule. C'est ça, je sais pas pourquoi. Parce qu'il rigole, justement. Parce qu'il est petit et pas costaud. Parce que l'étoile jaune, c'est un truc discriminatoire. Mais de lui, je peux pas lui en vouloir. Son étoile jaune, il l'a sur la gueule. Non, mais en quoi ça peut nous intéresser ? Parles-en à Joujou, laisse-moi juste tranquille. Les meilleures destinations gaies. Ah bah ouais, ça me passionne. On dit qu'ils vous voient fréquenter parfois des lieux le soir un peu gais. Moi, il y a des moments où je me connais plus. Je suis désolé. Je vous ai déjà vu, parfois, on vous appelle Pierrette dans certains endroits, Pierre. Jamais. Oh, arrête. Poupoune. Qu'est-ce qui maintenant va se passer le mardi soir alors que c'est... Il y a une nouvelle star. Oh bah voilà. Ah j'adore, moi. Ah bah voilà, ah bah voilà. Je vois finalement les évidences. J'ai failli m'étouffer pour le dire, mais je l'ai dit. Ah oui, désormais, il faudra vous habituer, Christine, parce que j'imagine que votre fille va vouloir regarder la nouvelle star. En même temps, c'est mieux pour les enfants, parce qu'il n'y a pas école le mercredi. Si tu avais appris le latin au lieu de regarder la nouvelle star, toute ta vie, tu serais peut-être moins con. On s'était croisés, on avait échangé quelques mots. Il faut souligner sa gentillesse. Il était apprécié des sportifs plus jeunes. Jean Boiteux, on lui a rendu, nous aussi, hommage à notre façon. Et même les plus vieux l'aimés, Alex Jani. Vous vous souvenez qui, Alex Jani ? Non, ça non. Premier recordman du 100 mètres mondial français. Alex Jani. Alex Jani, bien sûr. C'est à l'époque, il n'y avait pas encore de piscine. Vous que vous connaissez rien à l'attention. On voit quoi, vous connaissez quelque chose d'ailleurs. Les voyages, vous connaissez, vous n'avez même pas fait l'Inde. Ah si. Vous avez fait le Pakistan ? Non. Vous avez fait l'Afrique ? Non. Vous avez fait le con ? Ah si. Oh, le piège, le piège. Mais oui, oui, oui. Tu rêves des Marseillais ou des gens des Bouches-du-Rose quand ils se croisent, mettons, très loin. C'est-à-dire ? Vas-y, raconte-toi, Pierre. Non, mais le Marseillais est intelligent, toujours. Quand tu vois un autre Marseillais, il fait « Comment ça va, collègue ? » Tout le genre. Ah, c'est ça, c'est bien. Tu souviens l'accent. J'ai vu que les chauffeurs-taxi marseillais devaient se mettre à l'anglais. Oui, on en a parlé. Les pires, ce n'est pas les Marseillais comme chauffeurs-taxiés. Le pire, c'est les Niçois et les Canois, surtout. On a l'impression qu'on monte dans la voiture du préfet, conduite par sa femme, et qu'elle te fait une fleur de t'amener quelque part, avec leurs bracelets qu'ils ont sur les bras, les bagues et tout ça. Et ils sont là, comme ça, conduits de beau gosse, avec la vide baissée, le truc comme ça. Et ils disent « Où vous voulez aller ? Maintenant ? » Tout de suite. J'ai dit « Non, dans mi-jour, connard. » « Don Patillo et mof. » Mais c'est vrai qu'André Aubert imitait. Mais c'était avant Thierry Le Luron, avant Patrick Sébastien. Évidemment, il passait au « Don Camillo ». Bien sûr ! C'était assez rigolo. Et il est devenu « Don Patillo » pour les pâtes panzani, c'est ça ? Panzani. Seigneur, ce ne sont que quelques pâtes. Oui, des pâtes, seigneur. Oh, mon seigneur, ce ne sont que des pâtes. Panzani. Je l'ai connu, moi. J'ai fait le « Don Camillo ». Il passait encore, André Aubert. Il faisait encore, Gaudin, je vais vous raconter. Il était à côté d'un point. Non, mais ce qui était terrible, c'est le problème des imitateurs, quand évidemment ils sont un peu sur leur fin de carrière, c'est qu'il imitait encore, évidemment, des gens. Il imitait Sacha Guitry, il imitait… Il imitait Pierre Frenet. Ce qui, déjà, dans les années 80, était un peu dépassé. Il imitait Pierre Frenet. Comment entendez-vous, Yvon Pintan ? Exactement. Alors, à la fin, il trouvait le truc, c'était de rendre hommage à tous ceux qui… Il n'y a que ça qui me ferait. Maintenant, quand ils imitent Chahadé, comment ils s'appellent ? Chahadé, comment ils s'appellent les chanteurs ? Les chanteuses ? Oui, oui. Brumtring. J'en ai rien à foutre. Brumtring, c'est qui ça ? Non, je ne sais pas, les chanteurs actuels ! Chogoule, je ne sais pas comment ça s'appelle. Chogoule ? Raphaël, ils imitent. Non, mais ça ne va pas, non. Imite-moi André Dassari. Oui ! Chantons pour le sport de la jeunesse, de la gloire, voler vers la victoire, chantons. Henri Matisse, Louis Blériot. On est compte quand même, il est bien placé, Marcel et son orchestre. Avant Matisse, Blériot et Salingro, c'est pas mal. Avant Matisse, Marcel et son orchestre, c'est quand même génial, je trouve. Non, s'il y avait un chanteur à Marseille, vous seriez dedans, Titoff. Eh oui ! Il y aurait Fernandez et Andréx. Un petit cabanon, pas plus grand qu'un mouchoir de poche. Il y a longtemps que Pierre n'avait pas chanté. Il y a au moins 24 heures. Au moins 24 heures. C'est pour te préparer au zénith. On te prépare à une grande salle, on t'a mis une sorte de chambre d'écho. Il y a des échos, je n'ai besoin de pas d'écho, moi. Ça veut dire ça. C'est le seul écho que vous en avez quand vous chanterez, Pierre. Tu sais que c'était indécent, chérie, quand tu chantais. Moi, je te voyais tout nu sous ta douche. Quoi ? Tu as une façon de chanter comme dans une salle de bain. C'est ça, mon truc ? Oui. Ah oui, oui, oui. Ah non, mais alors c'était... Je fermais les yeux parce que je te voyais. Je n'imaginais jamais les autres hommes nus. Non, pas trop, non. Les autres hommes, pas souvent, non. Jérémy, souvent, m'imagine. J'y pense souvent. C'est quand il est sous sa douche et qu'il se lave les dents, après ça, qu'il se lave les dents, que lui va dans ses papiers le matin et qu'il cherche, il répond ses questions. C'est un couple bizarre. Je me lève la nuit sans le réveiller et je vais fouiller dans ses affaires. Ah oui, attends, c'est diabolique comme tu réponds bien. Tu réponds trop bien. C'est mon joujou en même temps. Tu sais qu'il lui a mis un petit Moïse, un petit lit d'enfant comme ça près de son lit. Parce qu'il ne veut plus qu'il dorme dans le même lit. Plus, il dit je le perds. On a un lit super posé. J'ai acheté une petite Smart et l'autre a dit je me perds là-dedans. J'ai dit j'adore les 4x4. Non mais Joujou et moi, c'est totalement platonique. Bien sûr. On peut avoir une amitié virile, Jérémy et moi. Bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas parce qu'on joue au squash ensemble qu'après on va prendre une douche ensemble. Moi, ce que je n'ai pas compris, vous êtes parti jouer au squash, il n'y avait pas les raquettes. Qu'est-ce qui s'est passé au sport d'hiver ? Vous avez fait des choses ? Oui, il y avait un concours double fio et demi-portion. On a fini le deuxième. Comment vous pouvez dire des choses ? Je ne sais pas. Je suis entraîné. Vous vous rendez compte que vous parlez de moi ? Non. Si. Ah, moi aussi. T'as fait ça ? À part la Castafior. Vous le savez, vous avez vu les fiches hergées ? Ah non, non, mais c'est connu, c'est connu. Il est gay, hein ? T'entends, t'entends. La houppette, la houppette, la houppette comme ça, les bermudas. Ça ne va pas, non ? Ah si. Ça ne va pas, vous l'envoyez partout, vous. Ça veut dire, ça. C'est comme Batman et Robin, c'est pareil. Quand il va au Tibet, le petit asiatique qui l'accueille, il y a quelque chose de très malsain entre les deux. Pierre, faites quelque chose. Ne laissez pas ce... Il ne respecte rien, ce petit plat. Avant, vous réagissiez quand même. Le même, il a perdu la voix. C'est tellement énorme ce qu'ils disent. Mais tu sais, ils font ça, hein ? Tu vous ratissez, Michelin, je ne sais pas qui. Tout le monde, vous faites... Même dans la Bible, vous trouvez des homosexuels. Tu sais bien, dis-vous, les homosexuels, en parlant à Fabrice. Fabrice, ce n'est pas homosexuel ? Ah ben, je ne savais pas. Ah, c'est ça, alors ? Ben, non, on fait bruner. Voilà, Juju est déclassé. Tu sais ce que ça veut dire, éboué ? Tu sais ce que ça veut dire, éboué en français ? Non. Grosse tante. T'es noir et... Je pense que vous avez... Suivez-moi, madame. Mais non, pas du tout. L'écharpe. On dit, cette charmante professeure, eux, a une écharpe, un petit foulard qui sort de sa poche. Et je dis, cela s'appelait dans le temps, un suivez-moi, jeune homme. Et Kersoson a compris ce que ça voulait dire. Ah oui ? Ça veut dire une petite particularité qui voulait dire qu'on était accessible. Ah oui ? C'est des codes, un peu comme les quatrinettes, quand elles ont des chapeaux, ça veut dire qu'elles sont célibataires. Vous pouvez répondre à un homme. Tant que c'est court, ça marche. Est-ce que tu es un homme ? Oui. Est-ce que ta voix naturelle est proche de celle qu'on entend ? Il ne peut pas savoir quelle voix on entend. Posez des questions plus intelligentes. Est-ce que tu es un écrivain ? Mais on le tue tout. Oh ! Bravo, Pierre. Comment d'un seul coup, vous pensez que c'est un écrivain ? Parce que je suis moins con que les autres. Est-ce que tu es un écrivain ? C'est un thème Ben Arfa qui, voilà, adore. On va l'inviter, alors. De la part d'un footballeur, ça ruine un peu le complément. Il faut reconnaître. Il joue bien, Ben Arfa. On ne l'a pas toujours aimé. Il a toujours été décrié. C'est un petit prodige. Il ira au Mondial. Moi, à mon avis, il va y aller. Moi, je crois qu'il va aller au Mondial. Il va y aller. Surtout après des déclarations comme ça. Qu'est-ce que vous faites, Pierre Benichoux ? Toujours un tchatchalant. Un tchatchalant. C'est un des mots qui est le mieux à dire avec l'accent parisien. Un tchatchalant. Avec chocolat, ça marche bien. Le mieux, le mieux, c'est chocolat. Le mieux, c'est pas au chocolat. Je ne me dis pas au chocolat. Et vous ne prenez pas light ou pas zéro ? Le chocolat, ce qui est de bien, c'est quand il faut... Parce qu'il y a les trois hauts possibles. J'ai parlé du chocolant. Chocolant. Je ne sais pas, tu ne peux pas savoir. C'est extraordinaire. Tu te dis pourquoi... Mais comment ça, c'est que vous preniez avec du sucre ? Parce que je prends avec du sucre. Parce que moi, je suis bon, je suis grand, j'ai tout ce qu'il me faut. Et pour mon herbe à l'eau. Toutes les femmes ont le cœur en flamme. Voilà. Ça veut dire pourquoi je prends avec du sucre. Et je demande pourquoi tu étais... Pourquoi ? Si ta grand-mère fait des vélos. C'est ton grand-frère à un stylo. Elle est morte, ma grand-mère, monsieur. Non, votre grand-mère décédée. Et je ne le savais pas. Ça fait beaucoup aujourd'hui. C'est vrai qu'il faut financer les campagnes électorales. Ce n'est pas ça ? Moi, j'ai été obligé de le mettre avec Claude Sarraute pour financer ma campagne électorale. Ils sont jolis. En tout cas, c'est un beau couple. Elle est très jolie. Il est très joli, garçon. Le fils Fiat avec... Ah oui, hein ? C'est lequel des deux ? Avec la fille Villepin. Elle est jolie, elle est très jolie. Elle est très jolie. Elle est ravissante. On aime bien regarder ça, quand même. Moi, j'adore ça. Qui est avec qui et tout ? Pierre, on ne vous voit jamais paparazzi. Pardon ? On ne vous voit jamais paparazzi. Non, mais moi, je suis trop vieux, trop laid, pas assez riche. Puis d'ailleurs, je vous laisse cinq minutes, je vais me buter. Rires C'est dur. Vous pourrez avoir accès à vos mails, en plus, sur la cabine téléphonique en question. Il faudra simplement faire attention. On ne peut pas me laisser de mails, étant donné mon appartenance à la voyoucratie. On ne peut pas me laisser de mails. Ah bon ? Ah oui, on jette tout de suite l'ordinateur. Rires Il faudra faire simplement attention. Je dis ça pour les étrangers ou les provinces qui nous écoutent. A bien se déconnecter. Non, 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 à la facture. Parce qu'en général, on paye avec une carte bancaire. Et il y a un minimum d'achat. Tiens, comme par hasard. La première cabine téléphonique, vous rendez compte, c'était en 1881 à l'exposition. Alors qu'il n'y avait même pas de téléphone encore. Il y avait la cabine. Ils ont fait la cabine avant le téléphone. Ce qui est marrant, c'est que la première fois que le type a montré un téléphone, il y avait tous les ministres, les secrétaires d'Etat, les chefs et les ingénieurs en chef qui disaient, c'est génial, mais à quoi ça peut servir ? Je ne vois vraiment pas à quoi ça peut être utile. Il y avait un mec qui avait dit, oui, oui, ça servira à écouter de l'opéra. Et du coup, on dit, on va écouter de l'opéra. Je crois que les gens ont trouvé une autre utilité au téléphone. C'était le théâtrophone, ça s'appelait. Ça s'appelait ? Le théâtrophone, on pouvait écouter une pièce de théâtre entière directement d'un théâtre. Les Français parlent au français. Les Français ne parlent pas au con, alors c'est gaffe. Et c'est notre plus grand flamant rose qui fait son entrée dans le studio, Pierre Bénichoux. Bref, vous êtes heureux, Frédéric ? Oui, 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 ça fait plaisir. Vous pourrez profiter. Ça s'entend, ça s'entend. Au son de votre voix, c'est un... Oui, il y a la voix sinistre. Ah oui, ça fait plaisir. Je pourrais montrer un petit peu plus de plaisir, mon chaton. Une salle de fitness face à la mer et à la montagne. Face à la mer et la montagne en même temps. C'est les Pyrénées. Et les Pyrénées ! Qu'est-ce qu'il ne ferait pas pour un... C'était pour dire bonjour. Les montagnes de France chantent ma nostalgie de mon beau pays. Dites les deux Noctambules, là, Titoff. Moi, je ne suis pas une Noctambule, moi. Ah si, si, les deux Noctambules. Titoff et Pierre Béjou. Titoff et Pierre Béjou. Titoff et Pierre Béjou. Titoff et Pierre Béjou à gaz. Est-ce qu'un jour, ça pourrait vous arriver d'arriver l'un et l'autre à l'heure dans cette émission ? Moi, j'arrive toujours à l'heure, sauf le jour où Titoff arrive à l'heure. Le mardi. C'est ça. Il te reste un peu de maquillage encore, Pierre. On aimerait bien savoir ce qui se passe le lundi soir pour que tous les mardis, vous arriviez... Mais non, je n'arrive pas en retard tous les mardis. Je ne sais pas, parce que quand vient le lundi, la grande Zohar, mais c'est Bijou, c'est Saint-China. Je préfère encore écouter Catherine Ringer comme promis avec cette nouvelle chanson. C'est bien la première fois qu'on me préfère cette idiote. Peut-être Titoff. Annie, non. Ah, une gaine ? La bretelle, la bretelle. Et gueuleux que c'est possible. Pierre Benichoux, je suis quasi sûr. Joseph Maseratieux. Et même sur lui. Pierre, aujourd'hui sur lui. Joseph Cravate. On va vérifier. On va vérifier. Dupont ? Non, ce n'est pas vestimentaire, on a dit. C'est un stylo. Joseph d'en or. Non. Joseph Prothèse dentaire. Non, non. Pas sa cravate. Joseph Prothèse de la hanche. Ce n'est pas... Je crois que Joseph t'emmerde, là. Mais Pierre, vous ne laissez pas faire. Je ne sais pas, moi. Joseph Crote de nez. Non. Ce n'est pas Philippe Tête-de-Neu qui t'emmerde. Que la France entière va se... Moi, c'est vrai que je mélange tout dans cette histoire. Je ne savais même pas que Villepin vivait dans une HLM à Érépien, dans l'Héros. Comment tu peux dire ça ? Il vit dans une HLM ? Non, ça c'est... Mais non, c'est Gergorin, le corbeau. C'est celui qui envoie les balles. Mais oui. Mais non, c'est le mec qui envoie les balles. C'est le machin. C'est pas le même ? Non. Si, si, si. Tu confonds tout. Ah merde, alors. Moi, je pensais que c'était le même. Ah parce que c'est Zonga qui envoie les balles. C'est Zonga. Zonga, oui. Zonga. Zonga. Comment il faut dire ? Zonga. Comment ? Je ne parle pas, c'est long. T'appelles Joëtfried. Non, 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 Zonga. Moi, je ne sais pas comment ils s'appellent. Zonga. Zonga. Zonga ? Oui. Zonga qui ? Si tu dis Zonga, tu dis alors ? Vous avez mon fils, Zonga, puis les nôtres. Si vous voulez prendre les deux. Voilà, c'est pas compliqué quand même. Non, mon fils, c'est Zonga. C'est beau. Beau pays. Il y a des dizaines de milliers de vies. Ce n'est rien. Si j'étais Mme Bachelot, moi, je ferais une truc en disant j'espère d'avoir dépensé cet argent pour rien. J'espère avoir tout foutu. Avoir foutu ce pognon par les potes. Ce n'est pas maître ce qu'il dit, Pierre. Mais oui, dites-moi merci. Merci, Pierre. Non, non, non. Merci Roselyne. Merci Roselyne. Vous n'avez pas vu que je parlais à la place de Roselyne ? Vous n'avez pas vu que le principe de prévention ? Non, on est toutes les deux un peu fortes des hanches, mais à part ça, on ne va pas. Mais non, mais il n'a pas tort, Pierre. Mais en même temps, je veux dire, si ça ne sauve pas des gens, au moins, ça a déjà sauvé des laboratoires pharmaceutiques. Ça, c'est ça. Mais je m'en fous, oui, d'accord. Ça, c'est le truc facile. Mais on dit, on a acheté des avions et des bombes atomiques dont on ne se sert pas. C'est différent, c'est la viciation. Mais excuse-moi, mais la bombe atomique, pour la grippe, c'est un peu fort quand même. Tant mieux qu'on n'est pas à s'en servir. Eh bien, le vaccin, c'est pareil. Ça, c'est la bombe atomique. C'est quelque chose de très magnifique. Ça vient d'Amérique. Ça, c'est la bombe atomique. C'est quelque chose de très magnifique. Ça vient d'Amérique. Mais vous connaissez, vous, qui êtes marseillais, mon petit titan, vous connaissez l'autre exception du mot farci ? Quand c'est qu'on dit que quelque chose est farci ? Quand il est pourri. Non. Quand ce sont des boules de pétanque truquées. Ah oui, oui, oui. On dit, nous sommes farcis. Il est devenu, c'est boule farci. Alors, des boules s'arrêtent, tu comprends ? C'est vrai, c'est vrai. Il faut connaître la langue du pays qui t'a accueilli, espèce de petit con. On va faire des fautes séquentes. C'est pas un chanteur, vous avez dit. C'est banal. Maintenant, dites-le. Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. C'est imprésemblable. On attend le nom, Bonaldi. Non, mais tu sais, Bonaldi, nous, on a tout notre temps. On en a fait causer d'autres que toi. Si tu le donnes maintenant, on oublie tout. Allez, branche tes neurones solaires, dépêche-toi. Tu peux rentrer chez toi pour dire. Allez, dis-le-moi dans l'oreille. Je ne répéterai pas que c'est ça. Alors, on recommence tout. Vos noms, adresses. Dates de l'essence, ça va faire l'interrogatoire. C'est vraiment terrible, les Corses. Même quand tu... Non, je ne dirai pas le nom. Bonaldi est vraiment un vrai Corses, en fait. Il ne balance pas. Il connaît le nom, mais il ne le balance pas. Non, non, il ne balance pas. Henry Cavill et Victor Webster obtiendront ce rôle. Quel rôle ? Mais c'est Tom Welling qui tient la corde. Tu sais qui sait Tom Welling ? Pas du tout. Il paraît qu'il joue dans Smallville. C'est celui qui doit jouer Superman, alors ? Oh, mais il sait tout. Bonne réponse de Michalak. On joue dans Smallville, il joue Superman, c'est ça ? Ah bon ? Oui, Smallville, c'est l'histoire de Superman. Et le surfeur d'argent, tu aimes bien ? Ah ouais. Il est bien, celui-là. Et l'homme qui valait 100 milliards, celui-là, il était bien. Ah ouais, mais il ne vaut plus rien, là, aujourd'hui, avec la crise. Maintenant, c'est le mec qui ne valait pas une cuine. Et vous, vous ne nous avez pas dit Michalak ? C'est Catwoman, toi. C'est Catwoman. C'est vrai qu'il allait me dire passe-partout. J'ai pensé très fort. J'ai pensé très fort. C'est génial. Comment il pourrait jouer dans Smallville ? Et je ne sais pas s'il avait vu le dernier, comment ça s'appelle ? C'est Iron Man que j'ai vu avec ce comédien super qui ressemble à José Garcia, là. Ah si, il ressemble à José Garcia, c'est Robert Donnay Jr. Ah, il ressemble à José Garcia, Robert Donnay Jr. Je vous jure. Je vais vous apporter deux photos. Une de José Garcia et une de Donnay Jr. Vous allez voir qu'ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. C'est pas possible. Prenez votre temps, c'est quand même plus intéressant que ces conneries de prix Nobel. Tenez, ça c'est pas la photo où ils se ressemblent le plus. Mais enfin quand même, déjà il y a un petit faux air, vous allez voir quand même. Mine de rien, mine de rien. Michel, Michel, pense que tu ne seras pas payé si tu n'es pas d'accord avec le patron. Qu'est-ce que c'est incroyable comment ils se ressemblent. Non, mais donnez-moi la photo de l'autre. Ah, c'est démon. Il y en a qu'un là. Oh, la cravate, t'as vu la cravate ? Ah non, mais c'est hallucinant. J'avais peur qu'il y avait des jumeaux. Regardez. Là, pour le coup, voilà. Regardez. Parce que là, je ne vous avais pas la bonne photo. Voici la photo de Donate Junior dans Iron Man. Et regardez s'il ne ressemble pas à José Garcia sur cette photo. Non, mais là, très objectivement, dites-moi. Mais non, parce que vous savez, là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, Laurent, excusez-moi par contre, c'est au niveau du regard. Ah oui. C'est-à-dire que le regard de José, il est en train de prendre le dingue, il va tous nous virer. Mais d'un autre côté, ils ont les mêmes lobes d'oreilles. Faites passer à Pierre. Je ne peux pas croire qu'il n'y en ait pas un qui pense au moins un minimum. Sérieusement, sans flagorner, chef, oui. Ah, merci. Bonaldi, je savais que les Corses étaient des montants, mais je ne savais pas que c'était des pédéques. Déjà au PSG, on a du mal à savoir. Franchement, vous avez vu le pauvre Charles Villeneuve qui va être viré ? Ça me fait une peine, moi, vous ne pouvez pas savoir. Parce que Lico, c'est Charles Villeneuve, je suis un peu comme Titov, c'est les deux types que je préfère, je trouve les plus formidables. Non, mais quand on pense qu'il a dit Nico, il est formidable, je parle sérieusement. J'adore Nico. Il a dit Nico, c'est je parle sans ironie. Comment peut-on parler sans ironie quand on parle de Nico ? Justement, je le fais. Non, là, je ne suis pas d'accord, Pierre. Justement. Tu n'as pas le droit, c'est un mec formidable. Ah, mais je ne sais pas, peut-être qu'il est gentil avec sa mère. Mais il est grotesque à la télévision. C'est un mec formidable, peut-être qu'il fait des dons, peut-être que tout ça. Mais je trouve qu'il pisse sur mon intelligence. On va dire mieux. Monsieur Pierre Bénichoux est arrivé, nous le saluons. Vous avez une excuse, un mot de retard, monsieur Bénichoux ? Oui, rien. C'est mardi. Ah oui, c'est vrai que le mardi, c'est mon jour fatal. Et oui. Et c'est terrible, tu vois. Les années se suivent et se ressemblent. Comment ça va ? Il y en a une qui ne se ressemble pas, c'est vous, toujours. Voilà. Toujours plus belle, toujours plus formidable. Le tripotage, je ne peux pas parler, c'est ça. Toujours plus magnifique. Et vous, vous avez appris à articuler un peu ? Dockside. Non, je ne devrais pas vous attaquer bien en tête. Je crois que je n'ai pas les moyens physiques en ce moment. Non, mais continuez, continuez. J'aime bien, j'aime bien. Ça me fait plaisir. Je crois toujours qu'on arrive un peu tard. Pour me refaire, il faut en faire trop. Mais jamais trop, mon amour, mon amour. Jamais trop. Tu connais, non ? Maxime, vous êtes à Arras. Bonjour, Maxime. Bonjour, Laurent. Bonjour à toute l'équipe, aux auditeurs. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous, Maxime ? Alors, moi, je suis chef d'orchestre, prof de musique, mais encore étudiant, en fait. Chef d'orchestre. Et vous avez combien de musiciens dans votre orchestre ? Il y a d'abord la mibidasse. Attends, moi, quand il a dit chef d'orchestre, j'ai vu Samy Frèche. Avec la mibidasse, on ne se quitte jamais, attendu qu'on est tout de la citarasse. Chef lieu du pas-de-calette. J'arrive tard, mais je mets de l'ambiance. Paul, vous avez une idée peut-être déjà, non ? Oui, j'ai une idée, mais là aussi, je ne peux rien dire pour l'instant, tant qu'on n'a pas vérifié et enquêté en plus. Voilà, bon, moi, je me souviens du président Chirac qui, avec les coups de bonheur... Il y en a trois qui se marrent ici, j'aimerais savoir pourquoi. Pierre, je peux savoir pourquoi vous rigolez ? Non, non. Vous avez des bêtes d'hôtel à qui tu dis ? Vous n'avez pas du froid de vaut, mon bourgeois ? Oh, vous êtes une spécialité. Vous ne la connaissez pas ? Si, 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 je vais voir en cuisine s'ils le font. Il arrive, il y a un connard qui demande. C'est extraordinaire. Ne jamais avouer aux clients qu'on ne sait pas ce que c'est. Oui, bien sûr. Oui, 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 les chaussures en pouzzicou. Oui, je ne sais pas si les... Monsieur Marcel, les zicous sont rentrés. Il y a Sarkozy aussi qui chante. Alors, Nicolas Sarkozy, c'est lui qui chante Gabriel, Pierre. C'est lui qui venait d'insulter. C'est le président de la République. Je veux partager autre chose dans ton lit. C'est le président de la République qui fête son anniversaire aujourd'hui. Quel âge ? Alors, aujourd'hui, monsieur Sarkozy a 54 ans. Voilà. Bon anniversaire, monsieur le président. Tu pourrais nous chanter à pibeurs et touilleux comme Marilyn, peut-être, pour le président Pierre ? Président de Vincent. Il le fait en plus. Président de Vincent. Monsieur le président Pompidou. Non, c'est pas Pompidou, c'est ça. Maldisons-le tout le temps, Pompidou, la pauvre Marilyn. Qu'est-ce qu'on a demandé, effectivement, à Lionel Jospin ? S'il avait lu le livre de Jacques Chirac. Et il a répondu, je ne lis que les livres écrits par leurs auteurs. Bonne réponse collective. C'est une jolie phrase. C'est un Alexandrin, en plus. Je ne lis que les livres écrits par leurs auteurs. Chirac signait son livre à la Rumerie dans le 6ème an. La Rumerie, par la Rumerie. La Rumerie. C'est la maison du Rhum. Si tu continues à sortir sans sauté la gante, tu vas attraper un Rhum. La Rumerie, tu sais. La Rumerie. La Rumerie, c'est... Si oui, c'est de votre faute, c'est contagieux. La Rumerie. La Rumerie. La Rumerie. Non, mais le roi. Tu n'es pas au courant. Mais Chirac, il va souvent là-bas. Chirac, depuis qu'il n'est plus président, va tous les jours, parfois avec sa femme, parfois tout seul, souvent avec Debré, avec la Rumerie. Il part des quais, c'est le boulevard Saint-Germain à hauteur du Mabillon. Et il va là presque tous les jours. Il fait la route du Rhum tous les jours. Il est là-bas parce que c'est un café où il allait quand il était étudiant. Et c'est un endroit très, très sympathique. Et il y a un clochard qui rentre tous les jours là et qui dit qu'on ne veut pas laisser André. Il dit les Chiracs ne sont pas arrivés. Alors Chirac, lui, il signait son livre à la Rumerie. Ou à la Rumerie, comme vous pouvez le dire. Sinon, c'est des gripperies, mais c'est plus fort quand même. Tandis que Lionel Jospin, lui, signait chez Lippe, à la brasserie Lippe. Mais tous les ans, il y a dans chaque restaurant de Saint-Germain-des-Prés, un café, un auteur qui vient signer. Il y en a une dizaine. Dans quatre ans, il y en aura deux sur les Champs-Elysées. Quoi donc ? Les Arts de Triomphe. Non. Deux sur les Champs-Elysées. Ce qui est drôle. Ce serait pas mal parce qu'on pourrait commencer à jouer aux croquettes. On fera un match de foot géant. Croquettes, il dit aux croquettes. Vous êtes des boutiques ? Vous dites quoi, vous ? Au croquettes. Au croquettes. Oh, le mec qui va jouer au croquettes. Il n'a plus un mot qu'il dit. Il n'a plus un. Il a pris du miaou et il joue au croquettes. Depuis qu'il parle presque anglais, il n'arrive plus à dire un mot. Non, mais sérieusement. Il y avait des très bonnes croquettes, crevettes, l'autre jour. À la Rumerie, oui. À la Rumerie, oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Il était allé aux ours. C'est le moustique qui t'a piqué ce week-end. Tu vois, ça commence à faire des sueurs. Ah oui, c'est ça, c'est le moustique. C'est le moustique. Je crois que je me laisse allier. On joue aux croquettes. Non. Tu vas trop souvent amassé. J'ai mélangé cricket et croquet. David, David croquet. Mais je voulais savoir pourquoi il est arrivé surtout avec des restes de maquillage. C'est personnel, hein ? Oui, oui, oui. Si tu peux te renseigner. Il y a des faits à manger. Merci beaucoup. Vous avez du boulot, là, d'ici à tout à l'heure. Je ne voudrais pas vous embêter, mais j'aimerais qu'on se quitte maintenant. Ah oui, oui. Et puis si vous pouviez me donner aussi l'issue... Non, 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 Laurence, soyez gentil. L'issue du procès Clearstream, aussi, si vous pouviez. Tant que lui, apporte-moi deux croissants et un café au lait bien chaud. Jacques, moi, il m'est arrivé un truc humorisant quand même incroyable. Comme c'est aujourd'hui que ça se passe, il y a 50 ans, jour pour jour. J'étais très jeune, très très jeune reporter à Paris Presse. Et je devais aller à la première du film. J'irais cracher sur votre ombre. Et comme Titov, parce que j'étais jeune et que je me couchais tard à l'époque, je ne me suis pas réveillé. Et quand je me suis réveillé... C'est Fabrice Éboué qui n'est pas là aujourd'hui. Et quand je me suis réveillé vers 11h30 le matin, on m'a dit, heureusement que tu n'es pas venu, c'était pas gay. Après, Boris est mort. Donc je devais aller au cinéma Marboff, le voir quand il est mort. Je veux dire, c'est incroyable. Ah oui, en fait, tu voulais nous raconter une non-histoire sur Boris Viancourt. Enfin, une non-histoire du con. Sérieusement, raconte-nous, toi, tes bonnes histoires avec Thomas Shane et Thomas Bruce. Comme c'est quand même le plus intéressant que tes conneries, non ? Sérieusement, sérieusement. Je vais te le faire avaler ton casque, moi. Bonjour. Je vous ai réveillé, Laure et Alexandre, peut-être. Non ? Non. Bon. Laure est à Pont-Saint-Esprit. Oui, voilà. Dans le Gard. Oui. Oui. Sinon, la dépression, ça va bien ou pas ? Non, pas. C'est les débuts de la drogue, ça. Non, mais Laure, j'ai l'impression que je vous dérange, franchement. Non, non, non ? Non, non, non. Vous êtes intimidée, peut-être ? Oui, voilà. Ah. Elle est jeune, Laure. Même pour un s'en fout. Mais quel âge, ma petite Laure ? 19. 19. 19 ans, ben voilà. Ah, quand même. À 19 ans, je tenais déjà un boxon. Elle est intimidée d'avoir des mecs au téléphone. C'est pas beau, ça. À 19 ans, une gonzesse bien briefée. Bon, ben, elle t'en fait 10 jours par jour. Non, c'est pas... Eh oui, c'est un poème. Eh oui, je m'en souviens maintenant, c'est un poème qui a été écrit... Par un gendarme. Par un gendarme pour protester contre la mesure d'écart de mise à l'écart de son confrère qui avait l'assent supérieur, qui était le... Voilà, et il a été suspendu pour avoir écrit ce poème, radié... Un peu comme les couilles à papa, hein. C'est quoi ça ? Ils sont pendus au plafond. Vraiment, je te désole de les voir pas l'entrée, et moi, je rigole de les voir. Titine, ma pine, tonton, la riton, c'est bon. Qu'est-ce que vous avez dit ? Moi, je suis parfaitement d'accord. Si on veut se faire chier, on va vers les préditéraires. Et si on veut vivre un bon moment de lecture, on va chez Werber. Pierre Bénichoux fait plutôt partie de la deuxième partie. Non, lui, il lit rien. Si, ah si. Il l'a lu. Là, il est en train de lire un courrier, d'ailleurs, qu'on lui a remis. C'est la liste des cons. Pas du tout, non, non, mais moi, c'est vrai que je suis moins pris par les histoires quand ce n'est pas porté par un style que j'aime. Mais c'est tout, mais il y a des gens qui disent comme toi les bandes dessinées qui ne sont pas plus cons que les autres. Je ne dis pas des bandes dessinées, j'en fais, mais je n'en lis pas. Où est-ce que tu l'es fait chez Castor ? Non, je n'en fais, mais je n'en lis pas. Tu ne fais même pas des bandes dessinées, tu fais des dessins toujours le même. Arrête de nous emmerder, tu as des sales belges de merde. Vous trouvez ça bien, en tout cas, de résumer les bouquins comme ça ? Non, moi, je trouve ça ridicule. Je trouve qu'Orsena est un gogo. Vous allez dire, c'est merveilleux, toute littérature, machin, tout a droit de citer, le nouveau langage, tout, c'est de conneries, c'est de bêtises. Il faut vraiment tout le monde. Hamlet, de dire, il est mort, mon royal paternel, et personne n'en a rien à foutre. Enfin, c'est des gens rigosses, en fait. On vient quand même de faire 10 minutes de l'étché. C'est du quoi, Pierre ? Pardon, je t'emmerde. Président, vous avez déjà été reçus à l'Elysée, vous, Eve ? Oui, à l'époque des pièces jaunes avec Bernadette Chirac. Vous aviez bien déjeuné ? Oui, mais par contre, on n'était pas du tout habillés comme il le fallait, parce qu'on n'avait pas reçu le carton d'invitation, où il était écrit tenue super classe exigée, ou je ne sais plus le terme. Il est allé comment ? J'y suis allé en jean, et Michel, il était allé avec un gros pull en laine, enfin, vraiment, les ploucs qui débarquent à l'Elysée. Bernadette a dû être contente de voir ton string, en tout cas, je vais te dire. C'est vrai, on n'était vraiment pas habillés. Enfin, on voyait tout le monde habillé très classe, et on n'avait pas reçu le carton, qu'on était habillés normalement, en fait. On se doute quand même quand on va à l'Elysée, à moins que ce soit pour une partie de pêche, on met, je ne sais pas, une veste, un peu. Je ne sais pas, non, c'est sérieusement. On va à l'Elysée, mais alors je suis allé comme... Ils n'avaient pas mis tenue très classe. J'ai mis mon flébo, je l'ai mis. J'avais avec mes bottes des boueurs, et puis... Je ne l'avais pas penché, mais c'est vrai. Oui, mais bon, je m'habille pas. Il a raison, Pierre, quand même. Je suis venu avec mon mari et mon débardeur. Vous l'avez peut-être croisé, vous, Canafi, dans vos voyages, monsieur de Kersozon ? Oui, je l'ai connu. Dans un bivouac ? Oui, à une époque, oui. Ah oui ? C'est vrai ? Vous êtes allé sous sa tente de Bédouin ? Non, je suis assez à l'extérieur. Je vous remercie. Une autre question ? Non, mais je suis sûr qu'on est très bien accueillis par le colonel, ça doit être superbe, non ? Oui, dis à cette heure-là, prends tes aises. Prends tes aises, moi j'aime beaucoup. Un peu de thé à la montre, ils me disent tous pareil. À Barbès ou sous la tente, c'est pareil. Vous voulez que je vous mette au courant et tout ça ? C'est super. Le titre du Figaro, La doyenne de l'humanité coule des jours heureux à Saint-Barthes, Eugénie Blanchard, dite douchie, née le 16 février 1896, une des anciennes maîtresses de Pierre Bénichoux. Ah bah si, si, si. Encore que ça me paraît impossible ce que vous nous avez raconté. C'était une cougar alors ? Non, elle était religieuse dans un couvent de Curaçao. Et alors ? Si t'avais autant de billets de 10 secs que de religieuses que je me suis farci, tu serais pas avec nous ? Tu serais dans une Rolls Blanche à Monte Carlo ? Ouais, c'est classe. Championne du monde. C'est Ryou. Ribou, Morgane Ribou va rentrer dans ce studio. Bonjour, installez-vous ici. Alors j'allais vous dire que toute jolie et toute fine avec des cheveux courts et blonds, c'est... En tout cas, bravo. On a un grand sportif avec Olivier de Kersoson autour de notre top, c'est à peu près le seul grand sportif qu'on connaisse. Non, un petit bras de fer ! Moi je le tenterai pas. Et vous êtes la deuxième grande sportive qu'on accueille ici, en tout cas aujourd'hui. Elle est mignonne, dites donc. Ah oui, qu'elle a une jolie voix moque, un peu d'italienne. Ah oui, elle a ce voile sur la voie qui m'a... Moi, personnellement, je sais pas si ça intéresse tout le monde, mais elle me fait beaucoup, beaucoup d'effets. Et tu sais que je respecte... Vas-y, essaye de la toucher parce qu'elle peut se défendre. Je respecte et votre médaille, et votre ingénuité. Merci. D'accord ? Oui, mais attends, mais... Attends, arrête, t'es même pas scènes sur jaune. Faites gaffe, il pleure. Faites gaffe, il tripote. Faites gaffe, il commence à la toucher. Enfin, faites attention, Pierre. Non, mais on n'est pas sur le tatami, là. Il a déjà vu. Je connais les termes techniques. Que tu serais beau nu avec une ceinture noire. Enlève ta ceinture noire. Tu vas mettre ton kimono, reviens. Il y a même des Portugaises. En finale, c'est contre une Portugaise que vous avez gagné. Une Portugaise. Voilà, vous voyez, il y a même des Portugaises qui font du judo, Pierre. Je sais bien, je sais bien, mais il y a quand même toujours une sorte de... Quand les Européennes battent des Asiatiques, on a toujours un petit cocorico un petit peu plus fort. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Dis des conneries, dis-le ! Non, non, tu dis pas des conneries. Dis-le, Poupoudre ! Non, mais sérieusement ! Sans ça, je veux dire ton kimono, tu le retrouveras à Mykonos. Alors, vous n'allez pas répondre à cette question, Morgane. Vous allez laisser chercher. Mais j'aimerais leur demander pourquoi Teddy Riner, qui quand même, lui aussi, vient d'obtenir à nouveau un titre mondial chez les plus de 100 kilos, pourquoi avait-il arrêté le judo pendant trois mois cette année ? C'est-à-dire qu'il a eu un titre mondial alors qu'il a fait trois mois sans judo. Pour quelle raison ? Parce qu'il a préparé son bac. Parce qu'il a passé son bac. Bonne réponse de Pierre Méniche. Demandez-moi des trucs techniques de judo, je connais. Il faut le faire, ça, quand même. Trois mois sans judo et quand même gagner, c'est possible, c'est faisable, manifestement. Je pense qu'il a de l'avance, donc il pouvait se permettre... Mais Teddy Riner, ça n'enlève pas le talent et les titres qu'il va avoir. Il a un cheveu, il a raté le titre de champion olympique en étant junior, ce qui aurait été, je crois, exceptionnel. Et rarissime. C'est vrai qu'il a obtenu son bac, il vient d'obtenir une nouvelle médaille d'or, mais là encore, ne les aidez pas, Teddy Riner a obtenu une troisième chose ces derniers mois. Son permis de conduire ! Son permis de conduire ! Bonne réponse ! En général, ça va ensemble, c'est marrant. C'est invulgaire, je trouve. Ah oui ? J'ai entendu ça, justement, je ne sais sur quel poste concurrent, et j'ai dit jamais chez nous. Il a gagné trois choses. Alors la première chose, il a passé son bac, c'est formidable, c'est vrai qu'un sportif, souvent, n'a pas le temps de faire des études. Il a été champion du monde, c'est maurier. Et quelle est la troisième chose ? Tu crois qu'il a été reçu par le pape ? Non. Il a passé son permis de conduire. Non, non, je trouve ça d'un plou. C'est quand même plus dur d'avoir permis de conduire que d'avoir le bac. Je n'ai pas le permis, moi, encore. Mais vous avez le bac. La preuve ! Qu'est-ce que tu en as à foutre, puisque je suis là ? Tu ne toucheras pas à la bagnage ? Non, 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 non. Et ce n'est pas par la force que tu arriveras. Quand je dis non, c'est non. Vous n'étiez pas forcément meilleur techniquement que les autres, mais c'est la tête qui vous a fait gagner. Oui, ce jour-là, j'avais vraiment envie d'aller jusqu'au bout. La détermination, il paraît que c'est bien. Vous faites partie du Lagardère Paris Racing. Bonne équipe ! Moi aussi ! On est tous d'accord ici. On est tous un peu l'un de l'équipe, alors ! Quelle bonne équipe, alors, vraiment ! Quelle bonne équipe ! Il n'y a qu'un truc, c'est que moi, maintenant, je refuse d'embrasser les fiches sur la bouche. Des fois, qu'elle me balancerait 3 grammes de coke à chaque fois. Mais les organisateurs de l'émission ont attendu que son corps soit rapatrié avant d'annoncer la nouvelle. Une enquête est en cours, mais la polémique enfle parce que les producteurs sont accusés d'avoir continué à filmer au lieu de lui porter secours. Bien sûr, on le voit très bien, le producteur, le réalisateur qui dit « Vas-y, coco, vas-y, essouffle-toi un peu plus, souffle plus, vas-y, a l'air plus désespéré, parce qu'est-ce que le mec coule ! » Non, des suicides, des suicides ! Et quand le mec est mort, c'est ce qu'il vient dire, je perds cadeau, Jean-Pierre ! Des tas de gens arrivaient avec des bouteilles vides, place de la République. Pour quelle raison ? Parce que les épandeurs de lait ! Ils sortaient de chez Claude ? Ils venaient acheter du lait frais ! Les producteurs de lait ont décidé de... Comment dire ? Distribuer ! Pas distribuer, de jeter le lait par terre. Non, là, ce midi, c'était distribué... D'abord, on ne dit pas « ce midi ». Ce midi et messieurs-dames, ce sont des choses qu'il faut proscrire de son vocabulaire. Pourquoi on ne dit pas « ce midi » ? On ne dit pas « ce midi », ou alors on retourne au Havre, dans une station qui te mérite. Pas européen ! Ce midi ! Qu'est-ce que t'as mangé ce midi ? Non, mais ça ne va pas, non ? Alors, j'aurais dû dire quoi ? À midi ? Oui, à midi. Aujourd'hui, à midi, oui. À l'heure du déjeuner. Ah non, parce que c'est passé à midi, pour moi, ça... Ça sent son smic, tout ça. C'est vrai que ça fait à vrai, ça fait Côte-Bec. À 12h, si vous préférez, Pierre. Mais on va déjeuner aujourd'hui ! À l'heure du déjeuner. Mais à déjeuner, ce n'est pas à déjeuner ! À l'heure du déjeuner ! À l'heure du déjeuner, c'est pas à dire. Vers midi ! Vers midi, place... Sur les couilles de midi, voilà, c'est pas un truc comme ça. Alors, le pire, c'est 12h aussi. Les gens qui ne savent pas te dire « rendez-vous vers 13h, hein ? À 15h ? » Tu remarques, ils parlent comme... Avec vous, on est bien obligés, parce que comme on ne sait pas si c'est 3h du mat ou 3h de l'après-midi, on précise 15h, évidemment. Mais avec des gens qu'on... Tu viens, alors tu te vois à 7h, hein ? À 19h ? Vous ne vous rendez pas compte à quel point votre parler fait rire ? Rires Ah mais je crois à rêver ! Je crois à rêver ! À quelle heure ? À 15h30 ? Bon, mes producteurs de lait, là, bah effectivement, ils ont distribué. Mais quand ? Ce midi ? C'est pas vrai. Ça, il s'en sert pour remplir sa salle le week-end. Elle était au premier rond vendredi soir du spectacle. Oui, bah Daniel, en tout cas, elle est fidèle parce qu'elle va à tous vos spectacles. Elle est allée voir, je me voyais déjà à la première, et ça, je vais te dire, ça, ça s'appelle soutenir les gens qu'on aime. Oui, Fabrice ? Je ne trouve pas ça... Moi, je veux dire, je suis arrivé à mon spectacle quand j'ai vu qu'il y avait la vieille du studio au premier rang. J'ai commencé à être très inquiet, je me suis dit, je vais finir comme John Lennon, c'est prendre un coup de couteau par une... Pierre, défendez un peu Daniel, quand même. Fabrice, il vous est tué un coup de bigoudi. Appelez un peu Daniel, la vieille, tu es un peu le gros con. Sincèrement, c'est... Pour moi, pour moi, Daniel est beaucoup plus une consoeur que vous. Avec Daniel, moi, je sais que j'ai un dialogue. Avec vous, je ne sais pas, vous êtes encore... Vous éricutez un truc, boum, 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 boum. Quelqu'un qui s'appelle M. Paul Mawiné, qui a 69 ans... Mawiné ? Paul Mawiné ! Non, mais c'est en anglais. Oui, ça s'écrit M-A-W-H-I-2-N-E-Y. Ah oui, mais la façon dont vous dites, on pensait qu'il était d'Afrique. Oui, c'est ça. Vous donnez des infos. Ça faisait polynésien, tu sais, un peu. Mawiné ! Comment vous le dites, vous, alors ? Mawiné ! Paul Mawiné ! Bon, peu importe, il a 69 ans et il cherche à vendre 3 millions de quoi ? Et attention, ils ne veulent pas les vendre séparément. Il faut acheter les 3 millions ou rien. C'est une collection ? Une collection. Des capsules de bière ? Non. Des bouchons de champagne ? C'était dans le Monde, daté d'aujourd'hui, paru hier. Une collection de harons. Comment ça ? Oui, des harons m'aouiné. Ah non, là, là, je dis monsieur. Ah non. Des harons m'aouiné. J'ai vend 3 millions. Ça n'a pas besoin de tout. Ma femme te charge-moi de faire des pommes à l'huile. Non, monsieur Vénichoux. En tout cas, c'est assez dégueulasse en même temps de gaver une femme pour autant qui n'a rien demandé. Bon, vous me direz, elle devait être au courant. J'espère qu'ils ont pris quelqu'un qui était d'accord. Tu sais, les bagnards casqués. Vous préférez le foie gras d'oie ou le foie gras de canard ? De canard. De canard. Eh bien, bien sûr, comme tous les ploucs. Le foie gras de canard, c'est bien meilleur. Bien sûr. Le foie gras de canard ? Mais lui, il aurait dit comme tous les ploucs. Le foie gras de canard ? La contradiction gratuite. Le foie gras de canard, c'est plus fin, disent les cons. Mais non, c'est le foie gras de canard qui est bon. Moi, j'ai pas d'avis là-dessus. Moi non plus, moi non plus. Mais c'est pour vous faire chier. Imaginez cette fille qui était mignonne, jolie, très riche, se réveillait le matin, à côté des trois longs cheveux de Giscard qui plaquent sur sa tête et qui sont étalés sur l'oreiller. Rien que d'y penser, j'ai envie de vomir. Dites donc, vous croyez que c'était mieux, le prince Charles, franchement ? Ah bah oui. Tu racontes les quatre cheveux qui sont décrochés du crâne. Oui, mais il est blond, le prince Charles. Et qui traîne sur l'oreiller. C'est écoutant de coucher avec un blond. Alors là, en revanche, et ça concerne encore Giscard, il y a un vrai travail de recherche. Qu'est-ce qui se passe ? C'est Titov, il m'a renversé tout son café sur mon pantalon. Ah bah tu vois. Ça, si j'aurais su, j'aurais pas vu. Quelle menteuse, c'est du coca-light. Quelle menteuse, c'est du coca-light. Qu'est-ce que c'est que cette misère ? Pierre. Cette misère morale, mentale, tout ça, qu'est-ce que c'est ? Ah bah regarde toi, tu peux bien te m'en gagne. Je suis super, moi, tu vas pas me dire que j'ai trois cheveux, moi, non ? Quand je pense qu'on insulte le président de la République, pour une fois qu'on a un président de la République qui ment ouvertement, non mais sérieusement, il a baisé sa main et encore les jours de beau temps. Qu'est-ce qu'il a baisé, tu penses ? Ça veut dire, parce qu'elle est morte, la pauvre, il est en train de dire ça. Comme j'avais dit à Briali, moi aussi j'en ai baisé des mortes. C'est les gens vivants qu'il faut dire qu'ils ont eu une liaison avec. Les gens peuvent protester. Elle peut même pas protester. Je suis monté, ah oui, je suis au lave-mise. Non mais ça va pas, non, la tête. Président de la République, Christy Pétrole, Mitterrand, il te l'a bien mise, hein ? C'est impossible, enfin. Il y en a quelqu'un qui peut dire qu'il a baisé Giscard, c'est Mitterrand. Mais à quel âge vous avez passé le bac, vous, Pierre ? Moi, 14 ans, 15 ans. Ah ouais ? Oui, le bac pour aller à l'île de Ré, parce qu'à l'époque... On dit donc que vous avez des nouvelles de l'île de Ré avec la tour. Ah oui, j'ai des nouvelles de l'île de Ré. Votre maison, alors ? Oh, ma maison, c'est devenu un peu un trois-mars, maintenant. Non mais riez pas, c'est terrible. Non, 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 il faut pas rire avec les inondations. Et alors, justement, mais vous avez pris des nouvelles, au moins ? Ah ouais, non, j'ai pas voulu savoir. C'est vrai ? J'ai dit, on verra cet été. Parce qu'il se peut que tout ça soit englouti, mais un bonheur n'arrive jamais tout seul. En fait, vous détestez cette... Pas du tout, j'adore, j'adore l'île de Ré. J'adore l'île de Ré. Magace un peu l'amour que les gens lui portent. Ah oui. Parce que c'est bien écrit, ça. Magace un peu l'amour que les gens lui portent. À mon avis, il aime y aller cinq jours, quoi. Si ça peut être quatre, je préfère. Trop drôle. Mais c'est là où nous avons la maison de famille. Ma belle-fère réhabite. Mais quand tu y vas, tu mets un petit peu... Ah, attendez, ça, ça, on apprend quelque chose. Parce que vous nous avez souvent parlé de votre famille. Marcel, votre beau-frère. Votre soeur que vous vénérez. Je sais que vous mérimez beaucoup votre soeur. Votre épouse. Tiens, je dîne chez elle, ce soir. Votre soeur. Oui, pour votre anniversaire, forcément. Mais en revanche, vous ne nous aviez jamais parlé de votre belle-sœur, Pierre. Non, non, parce qu'elle est sévère. Il ne faut pas trop en parler. Mais c'est elle qui vit dans votre maison, à l'Île-de-Rey. Non, elle a une autre maison. Oh non, non, non. Nous, on a des maisons et elle en a une. Et alors ? Eh bien voilà, on a investi tout un village, là. Et c'est sympathique comme tout. L'été, on se marre. L'hiver, on se marre. On se marre tout le temps. C'est pas mal, Fabrice. Putain, qu'est-ce qu'il ne ferait pas pour attirer les gosses ? C'est pas mal. C'est vrai, tous ces articles pour qui ça marche pas, qu'est-ce qu'ils ont dû faire comme doublage ? Allez, vite il teuf et essayez, va. Non, non, non. Chaffon, là, chaffon. Moi, je peux vous faire une vraie imitation. Coin, coin. Pierre Bénichoux, vous êtes parti, là. Vous vous endormiez pendant quoi ? Absolument pas, mais pourquoi ? Je laisse parler cette charmante jeune femme. Les femmes enceintes ne vous dérangent pas à ce point-là, quand même. Je n'ai pas dit qu'elles me dérangent. Je pense que mes auditeurs auront compris. Mes auditeurs ? Oui, mes auditeurs auront compris. Mais pourtant, ils sont cons. Pas ceux qui écoutent vos conneries. Non, non, non. Je dis simplement que je trouve que montrer une femme enceinte, c'est merveilleux. C'est exhiber une femme enceinte. Enceinte, je ne vois pas ce qu'est-ce qu'on va faire. Mais tu es un peu le son, Pierre. Voilà, c'est tout. Bien sûr. En même temps, Demi-Mour, quand elle a fait sa photo... L'humour perd penser droit, hein. Non, pas Demi-Mour. 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 Non, mais parlez pas de Demi-Mour, il ne sait pas qui c'est Demi-Mour. Moi, j'ai le sens de Demi-Mour. C'est bien ou pas, alors, l'iPad, bon avis ? Est-ce que c'est bien ? Je crois qu'il est urgent d'attendre et de ne pas se précipiter. Sincèrement, on sait. Pour les spécialistes, il ne peut pas lire les flashs, tu sais, les programmes flashs. Ah bon ? Je ne sais pas. Moi, pour savoir, il faudrait demander à Joujou si c'est bien ou pas l'iPad. Pourquoi ? Parce que lui, avec l'iPhone, ça fait des années qu'il a l'iPad, en fait. Je déteste le raisonnement. C'est bien, mais il ne faut pas se précipiter. Non, il ne faut pas l'acheter. Il ne faut pas se précipiter. Ils sont un peu sept. C'est pour ça que je n'ai pas la télécouleur. Je ne veux pas essuyer les plâtres. Non, non, mais c'est vrai. Avec des trucs, c'est des trucs réact. Ça, vraiment réact, quoi. La bagnole ? Quoi, la bagnole ? Automobile ? Il n'y a pas de chevaux qui la traînent ? Ça ne marchera jamais, ces conneries. Tu ne peux pas faire du 16-2ème. Il n'y a pas de la calculette. Ça me fraîchait, ça. Il n'y a pas de la calculette ? Si je ne pouvais pas regarder mes mails. Eh oui, il n'y a pas de GPS intégré. Il n'y a pas de GPS intégré. J'ai perdu ma mère il y a deux jours et aujourd'hui, tu me dis ça. Mais quelle semaine ? Mais quelle semaine ? Il y a quand même un trait commun entre Doc Gynéco et notre ami Stevie, c'est que tous les deux, on prenait une vérité, c'est que M. Sarkozy ferait baisser le chômage, quand même. Ça, on ne peut pas dire le contraire, n'est-ce pas, mon chéri ? C'est vrai. Il a fait baisser le chômage de façon extraordinaire. Et Gene Manson est en affaire de célébrité et Doc Gynéco. T'es chier, parce que qu'est-ce que tu veux que je te rétorque ? T'essayes de me piéger à mon propre jeu. Je vais te dire non. Pas à mon propre jeu. Mais si, t'essayes de me piéger en me disant oui, Sarkozy l'a dit, il l'a dit. Sarkozy, il n'avait pas pu prévoir la crise économique, ni l'augmentation du baril de pétrole par deux, ni plein de choses qui s'est passées. Mais bien sûr, quelqu'un de vulgaire lui dirait par la boucule, ma tête est malade. Je ne lui dirais pas ça. Pareil, vous êtes dix ans de prison pour voler des moules à tartes. En prison, t'as l'air con. Tu prends pas dix ans pour un moule à tartes. Tu prends pas dix ans pour un moule à pain ? Avec un bon avocat, tu sors au bout de six mois. C'est un moule à tartes, Pierre. Un moule à tartes ? C'est pas ce que c'est, évidemment, qu'un moule à tartes. Non, je ne sais pas ce que c'est qu'un moule à tartes, c'est trop bête. Toi, tu vas apprendre. Vous avez des moules à tartes, vous les beurrez vous-même. Est-ce que vous beurrez vous-même votre moule à tartes ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, t'as pas le choix. J'ai encore une question à la con. Je réponds pas. C'est le drame de la solitude. Tu as peut-être des problèmes de sécheresse. Avec une patate, il faut beurrer le moule. Moi, je mets du papier sulfurisé, c'est vachement bête. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est bien ? Comme à l'ancienne, avec une patate, un beurre, c'est vachement bête. Mais non, c'est important de savoir faire des bons gâteaux, hein Pierre ? Moi, pour garder un homme, je connais que ça. Je beurre mon moule à tartes, après ça, je fais mes carreaux, après ça, je prends ma pâte mouille. Mais qu'est-ce que c'est que cette descente aux enfers ? J'apporte le courrier aux gens, parce qu'en plus, je suis concierge, et je prends ma tête de loup aussi. Il y a bien un gâteau pour lequel vous craqueriez. Oui, c'est le Saint-Honoré, moi. Et un gâteau au franc-mache blanc. Non, pas du tout. Je sais bien que les Juifs adorent ça, mais pas moi. Je pense qu'on l'interdira chez nous, en France aussi. Oui, mais les gens iront servir n'importe où sur le net. C'est grave, ne prenez jamais de drogue. Ça y est, je l'ai fait passer, mon petit message. Jamais, jamais. La drogue, c'est de la merde. Et les cactus, alors comment on va faire ? Je ne suis pas compte à quel point ça peut être dangereux, même, d'essayer une fois des choses comme ça. Il faudrait dire aux jeunes, à tous les jeunes, à tout le monde, faites attention, faites attention, c'est la chose qui menace le plus en ce moment, c'est vrai. Mais vous plaisantez, vous êtes sérieux, là ? Ah, si t'as de la bonne, c'est pas pareil. Ah oui. Oh non, oh non, non, Pierre, non, boum, boum. On a fait du bateau ensemble, avec elle, vous êtes toujours avec elle. Oui, toujours. Alors, est-ce que vous battriez jusqu'au bout pour elle, et est-ce qu'elle ferait la même chose ? Ah oui, c'est sûr. Il vous arrive un deuxième accident de moto, elle est là ? Oui, c'est sûr. Parce qu'au premier accident de moto, la première, c'est… non ? C'est vrai. T'étais pas cool, celle-là, hein ? T'étais à moitié mort, elle t'a largué, quand même, pendant que t'étais dans le coma. Remarque, il t'a largué un mec, autant le faire pendant qu'il est dans le coma. Autant qu'il puisse pas te courir, après. Et en l'occurrence, c'était le cas, hein ? Alexandre, je te trouve une patience formidable, fais encore plus beau quand tu es grand. Celle-là, elle ferait pas ça. Voilà. Non, non, du tout. Je pense qu'ici, à cette table, tout le monde réagirait de la même façon. Bien sûr. Tout le monde s'est fait larguer à cette table, à part moi. Vous avez vu mon physique aussi. Non, mais sérieusement. Il n'y a aucune honte à se faire larguer, hein ? Mais non. Bien sûr, avec vos tronches, il n'y a aucune honte. C'est vos parents qui sont responsables. Il fallait que ça reste à Paris. Le Louvre, c'est à Lens qu'il ouvrira. Le Louvre, c'est à Lens et c'est un étranger aussi. En 2012, pour Lens. Mais là, ils sont en avance à Metz. Ça va ouvrir là, au mois de mai prochain. Mais le centre Pompidou Paris prêtera des œuvres au centre Beaubourg de Metz. Voilà. Et c'est plutôt bien pour la province d'avoir... Moi, je trouve que c'est très bien, mais il y a eu beaucoup d'opposition, ce genre de choses. Enfin, je vous dis ça comme ça. On a tort, dans ce genre de réunion, de connaître trop de choses. On passe pour un bas bleu, pour le centre Pompidou et le musée du Louvre. Ce sont des choses très lointaines pour vous, n'est-ce pas ? Ne regardez pas, c'est un terre de poissons morts. J'essaie de comprendre ce que tu veux nous dire, en fait. Nous aussi, on veut... Elles ont exactement le même goût que celles que tu achètes pour 1, 2, 1 euro. À mon avis, les tomates à doucement, elles ont un petit goût. Oui, mais quand même, elles ont un avantage, c'est qu'elles sont sales. Elles sont surtout... C'est honteux ! Alors, le vin bio ! Comment attendez, le vin bio ? Non, mais arrêtez, arrêtez. Moi, je vais au marché bio du boulevard Raspail, parce qu'il y a un excellent couscous à côté. Alors, je suis là, j'y vais le samedi ou le dimanche. Allez, bonbon ! On bête notre couscous, là, à la terrasse, quand il fait beau, et t'as le marché bio. Pendant qu'il te prépare les merguez, tu vas jeter un coup d'œil. Mais tu vois des tronches, mais je te juge, que tu n'imagines pas. Des hommes de Cro-Magnon, des femmes sales, avec les ongles longs, avec des bijoux en bois. Des bijoux en poils et des jupes très larges à volants, comme ça. Genre, on n'envoie pas les enfants à l'école, nous, parce qu'on leur apprend la vraie culture de la nature, à la maison, tu vois. Il est très drôle, mais c'est vrai, c'est la raison. Il passe avec la morve, et les mecs te disent, vous voulez ? Et j'achète un pain, dis donc. Deux euros en pain. Un pain au noir. Ça fait mal. J'arrive à la maison, je dis, tiens, je vais manger ça ce midi. Non, on ne dit pas ce midi. J'essaye de parler comme eux. Je vais manger ça ce midi, ou alors à 13h15. Je découpe des tranches, je goûte le pain sans mettre de beurre, sans rien, pour voir le goût qu'il a. Rance à mort, c'était rance, tu ne veux pas savoir. Il y a ce marché, il y a des saucissons, mais des puanteurs, deux horreurs. Et il y a un boucher, un boucher bio-végétarien. Les croqueries vont jusque là, ils vont être boucher végétarien. Alors tu arrives, tu dis, qu'est-ce que vous voulez ? Je voudrais une escalope de courgette, je voudrais une belle entrecôte, bien épaisse de haricots verts. Mais c'est absolument, c'est honteux parce que ça coûte vraiment. Mais c'est honteux d'acheter. 40% plus cher et c'est plutôt plus mauvais que le reste. C'est honteux. Mais le marché est libre, il y a des gens qui aiment bien payer 40% plus cher, c'est le marché bio le plus cher de France. Et tu vois les tranches des gens, ils ont des vélos tous, ils sont bourrés d'oseilles. Tu vois les vieux cachemires un peu élimés, tu sais, avec leurs enfants qui ont des trottinettes. Et leurs femmes, je ne te raconte pas leurs femmes, je ne te raconte pas. Qu'est-ce qu'elles ont leurs femmes ? Elles sont bio, elles ne sont pas refaites non plus si tu veux. En général, ils choisissent des blondes assez bien. Elles sont habillées genre Sonia Riquel, c'est-à-dire la tenue des femmes malheureuses, tu sais. Ça prend un peu partout, tu vois. Alors que tu vas au Olympique, c'est le bonheur du monde. Le marché, c'est l'endroit où les gens sont heureux. Tu as par exemple des marchandes de 4 saisons qui te disent « Elle n'est pas belle à ma tomate, elle n'est pas belle à ma tomate, on va les voir ! » Ou ça, à la rue de Pic, ils parlent comme ça ? Oui, bien sûr. Tandis que là, ils disent « Oui, je pense que les tomates cerises sont celles qui font le moins mal. » Et tu cuisines quoi, quand tu as food ? Quelle brute ! Moi, je ne cuisine jamais, on a toujours cuisiné pour moi. Je veux changer de chaîne, passe-moi la tapette. J'ai toujours cuisiné pour moi, non mais sérieusement. J'ai une burne en cuisine. Si, chez des feuilles de brique, j'adore. Tu prends une feuille de brique, tu coupes tes pommes en cubes, enfin en dé. La pomme, le fruit, en dé. En dé, oui, voilà, en dé. Tu les fais revenir avec un peu de cognac. Ensuite, tu achètes du fromage de chèvre, du jambon de serrano. Mais c'est beaucoup ce mec ! C'est marrant, même dans ces goûts de bouffe, c'est vraiment une frangine. C'est des trucs d'eau, c'est des trucs d'eau ! Moi, je vais te dire, les barins, hop, ils filent. C'est un jeu entre Olivier et moi, mais Olivier, je veux te dire, il ne la ramène pas. Heureusement qu'on ne voit pas que ce n'est pas filmé, parce qu'il y a un regard qui tue. Oui, mais ça ne marche plus, son regard, ses yeux revolvers, son truc. Immunisez-moi. Ah ouais, je suis impressionnant, quand même. Ah non, non, mais c'est vrai qu'il fait peur. Moi, le mercredi, je le fais venir à la maison pour faire rire les gosses. En fait, je suis infirmière scolaire. Là, je termine mon congé maternité et je reprends à la rentrée. Moi, de mon temps, les infirmières scolaires, elles n'avaient pas le droit de prendre des congés maternités. C'est trop facile, maintenant, tu comprends ? Ah oui ? Là, j'ai pris mon congé maternité. Mon congé maternité, non. Le congé maternité qu'un régime faible vous accorde. Mon congé maternité, ça n'appartient à personne, le congé maternité. Ça appartient aux patrons. Moi, je défends les patrons, moi. Aurélie, n'écoutez pas Pierre. Mon congé maternité. J'ai entendu dans une administration l'autre jour, il me reste 15 jours de vacances et je n'ai pas encore pris mes maladies. C'est vrai, mais jusqu'où on va aller ? Jusqu'où on va aller ? Ça veut dire, ça. En ce moment, il faut être pauvre pour être heureux en France. Non, mais parce que ce n'est pas le prénom, Monserrat. C'est Maria de Monserrat Viviana Concepcion Caballé. Donc, Monserrat Caballé, c'est son nom, en fait. On est vraiment sûr qu'elle est espagnole. Ah oui, on est vraiment sûr. Donc, ce n'était pas ses initiales, MC. Mais vous pensiez qu'elle était morte aussi, Pierre, non ? Monserrat Caballé. Non, non, non. Il m'aurait prévenu. Non, mais c'est une femme. Pourquoi vous dites qu'il m'aurait prévenu ? Le mari. Marcel, Monserrat Caballé, il est très connu. C'est une dépiante. Ça prend la place d'une passoire. Non, elle ne fait pas passoire. Si, si, c'est pas mal. Ça vous intéresse, Gaspard ? Je suis très fan, oui. J'aime beaucoup. Ça vous plaît ? La passoire, tu ne sais jamais où la ranger. Ça prend trop de place dans les placards. Moi, je dis, c'est bien la passoire. Seulement, c'est encombrant. Avec le silicone. Ça ne te prend pas plus de place qu'une assiette. Exactement. Et puis, pouf, d'une simple pression du bout du doigt. Vous en faites un appareil énorme. Et une fois, une fois que vos pâtes sont passées, que vos spayettis soient bien écoutées, qu'est-ce que vous faites ? D'une simple pression à l'envers. Vous en refaites une assiette. Exactement. Et regardez, il s'en avait fait qu'il y a même l'eau. Oui, monsieur. Étonnez. Étonnez. Et hop. On a pensé à mettre une petite encoche à seule fin de pouvoir la suspendre à un clou à la cuisine. Vous aviez la photo de votre mari. Votre mari est décédé. Vous enlevez sa photo et hop, vous suspendez la passe-là. C'est une merveille. Et hop là, on descend là ce propre là. Ça se pratit comme un jibus. Il y a même l'option canotier. Il y a même l'option canotier. Non. Appuyez dans le fond. On appuie dans le fond. Une passoire. Oui, monsieur. On n'arrête pas le progrès. Il adresse un message au milieu des exploitants de salles de cinéma. Il nous dit merci les enculés qui vendent chères les places de ciné. À mon tour de vous enfiler. Ça, c'est le projectionniste qui parle. Un projectionniste qui parle comme ça. D'autres ne parlent pas bien pour un projectionniste. C'est un euro. Il est louche pour de bon ce projectionniste. C'est ce qu'il a dit à Libération. Je ne savais pas moi qui parlais comme ça à Vierzon. Vierzon, c'est une ville très violente. Pour le langage. Tu demandes où est la gare. On dit par ici, pauvre con. Mais il n'y a pas que Vierzon dans le monde. Il fait bon, puis hier, il s'est qu'un tapot de fou de connard. Non, non, c'est très dur. J'enviens compte sur cette visite pour étudier les rapports entre l'Inde, l'Afghanistan et le Pakistan. Elle va rencontrer des politiques, des chefs d'entreprise et des artistes indiens. Peut-être qu'elle aurait pu partir avec Vikash. Notre ami Vikash Dorasso, il lui aurait fait la visite guidée du pays. Vous avez fait l'Inde, vous, Pierre, déjà ? Pardon, j'ai fait l'Inde. Oui, j'ai fait l'Inde et j'ai pris des clichés. J'ai fait l'Inde. Non, mais je veux dire, on vit dans un milieu extraordinaire. Oui, je suis allé en Inde, évidemment, comme tout le monde. Oui, j'allais en Inde pour apporter des pachminas aux enfants. Parce que sans ça, à part les fakirs, il n'y a rien de tout. Beaucoup de misère, hein ? Beaucoup, beaucoup de misère. Moi, je déteste ça. Je déteste ça parce que tu commences à donner un monde. Je vais 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 donner de l'argent à toute l'Inde, n'est-ce pas ? D'ailleurs, moi, je disais les Indes. À l'époque, on disait, est-ce que vous avez fait les Indes ? Ça se dit, vous avez fait l'Inde. Non, vous avez fait l'Inde, non. Par exemple, Gandhi, il a fait l'Inde. D'accord. Pour Gandhi, c'est une bonne question. Je vous compare un peu à Gandhi. Pour le reste de l'humanité, non. Il était gentil, Gandhi. Il couchait avec sa petite nièce. Pédophile et compagnie. Du falco à côté, c'est rien. J'ai beaucoup aimé. C'est un début d'émission originale, mais j'ai beaucoup aimé. Il faut peut-être expliquer à notre petite Rachel. Retourne dans ton pays, c'est ça qui vous a dit ? Oui, mais avec Patron, je peux dire. Vous n'essayez pas à faire, Fabrice, enfin. Je suis français. C'était une phrase d'amour. C'était une phrase d'amour. Vous faites karaoké aussi. C'est drôle. C'est digne du Figaro. Quelqu'un qui chante, on dit « c'est karaoké ». Non, c'est chanté. Ce n'est pas karaoké. Ah, vous êtes chanteur d'accord. Karaoké, c'est quand on lit sur un truc. Là, je ne lis nulle part. Je lis dans vos yeux une immense confusion. Vous dites le Hertzien, vous. Ah oui, ici, on est sur le Hertzien. Des grosses chaînes, quoi. J'ai compris ça. Appelez-moi con aussi tant que vous y êtes. Surtout que maintenant, c'est numérique. Alors, Stevie, bravo. Oui, mais maintenant, il y a la TNT. Il y a la télévision numérique terrestre. Donc, c'est un peu comme le Hertzien, mais c'est un logicien numérique. Il y a un charme du Hertzien qu'il n'y a pas ailleurs. C'est l'odeur. Tu n'as pas remarqué que les scènes n'ont pas la même odeur ? Il y a des scènes qui sentent la tisane, d'autres qui sentent la lavande, d'autres qui sentent la merde. Tu n'as pas remarqué ? Tu n'as pas remarqué ? Enfin. Comment ça va à vous, ma petite fille ? Ah, mais là, je suis en forme à côté de vous. Pardon ? Je prends des notes, comme ça. Non, tout à fait. Vous n'êtes pas le temps d'être en forme. Vous êtes très mignonne comme vous êtes. Ce n'est pas votre style de femme. Moi, je cherche, désespérément. Je savais que Rachel était célibataire, puisque... Mais Rachel, je ne peux pas être trop jeune. C'est le nom de ma grand-mère. Ma grand-mère s'appelait Rachel. Bien sûr. Bien sûr, ma grand-mère s'appelait Rachel. Pauvre chérie. Pourquoi, pauvre chérie ? Parce qu'elle n'est plus là, comme toi. Ah, non, non. Il y a M. Bénichoux qui est là. J'ai bien compris. J'aurais une bonne fête à souhaiter à Pierre, si je peux me permettre. Ce n'est pas la Saint-Narcisse, aujourd'hui ? Et donc ? Je l'adore, non, mais je l'adore, Pierre. Il n'y a pas de souci. C'était un petit clin d'œil, mais voilà. Pierre, vous êtes moi-même ! Avec beaucoup d'affection et beaucoup de respect. Et beaucoup de respect, je vous adore, quand même. Et nous, on est contents. Et je sens que Pierre va tout faire pour trouver la réponse à la question. Pas du tout, pas du tout. Pierre est sonné, autant que je vous le dis. Oui, c'est ça, merci. Merci, c'est celui que j'aime trop, c'est ça ? Oui, qui s'aime beaucoup, je ne sais pas si c'est trop. Alors que c'est tout le contraire de Pierre qui... Oui, non, mais tout à fait. Vous savez à quel point je peux vous détester ? Je me déteste encore plus. Oh non, non, non ! Elle regrette, je ne l'ai pas, Claire. Rodolphe, un petit message de votre part ? Rodolphe, ta gueule, toi ! Alors, il y a aussi des mots comme « jerrycan » qu'on peut écrire de deux façons différentes. En deux mots, « jerrycan », c'est un... Non, non, jerrycan, pas beaucoup en vous écoutant aujourd'hui, Pierre. Au règlement de compte, OK, Coral, attention ! Vous nous faites une déprime, Pierre, depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a les fous, non ? Il ne se rend pas compte qu'il se tire une balle dans le pied chaque fois qu'il m'attaque. Les gens m'aiment beaucoup plus que toi, ils te trouvent ardures ! Ils te trouvent con, ils te trouvent nuls ! Alors arrête ! Non, mais j'essaie de vous réveiller, de vous bousculer un peu. Non, ce n'est pas parce que je dors deux-trois heures pendant l'émission ! Ça, c'est bien ! Vous voyez, là, c'est comme ça que je vous aime, Pierre ! Si c'était plus marrant, je ne dormirais pas ! Je n'essaie pas pour le copain de Stevie. Sinon, donc, je le disais, deuxième coup de cœur, M. Bénichot. Et j'adore ce type, il est exceptionnel, il est formidable. Et ce type, c'est dans des places au Front National et à d'autres, ce type, c'est l'incarnation du français. Écoutez, je trouve que vous avez beaucoup de jugements. Je vous trouve un peu dans la forme un peu trop réservée. Mais si vous pouviez ne plus m'appeler ce type, je préférerais. Moi, j'ai fumé, ça je le dis. Non, non, déjà c'est trop. J'ai fumé, mais après, je n'ai jamais pris cocaïne, ni d'ecstasie, ni de... Et puis, je ne peux pas, j'ai envie d'être en bonne santé. J'ai pas envie de... Quand vous êtes en bonne santé, à quoi ça va te servir d'être en bonne santé ? Regarde-toi, t'es dans un état de santé parfait. Il faut que je change le monde, Pierre, il faut que je reste en bonne santé le plus longtemps possible. T'es dans un état de santé parfait, t'es beau comme tout, t'es jeune ? Une loque. Le boulot de Vermeus, c'est faire ce qu'il veut. Vermeus, maintenant, moi, je vais vous dire, s'il y a un mec en France, que je vénère, c'est bien Vermeus. Quel talent ! Quelle beauté ! Et vous avez vu, en plus, ce physique ! Vous, je ne sais pas pourquoi, pas de Vermeus, vous aurez rendu un service récemment, que ça m'étonnerait pas. Non, il ne rend jamais de service, il vole les petites cuillères. Non, je crois que vous êtes sur le chemin de la vérité. Tito, vous avez déjà été au chômage ? Moi, j'ai toujours cotisé pour ce qu'on appelle les intermittents de spectacle. Je ne les ai jamais touchés. Et vous, Pierre Benichoux ? Moi, j'étais au chômage, exactement en 68. Vous faisiez quoi en 68 ? Il n'y avait que la grève. Pardon ? Tout le monde a eu un mois de vacances. Oui, mais moi, je n'avais pas de vacances, que je touchais juste le chômage. C'était 40% de ce que je gagnais avant, ça fait peut-être à peu près 3 briques par mois. Qu'est-ce qui se passe autour de la table ? On continue à parler de... Non, parce qu'ils sont... Il n'en revient pas que je suis réellement fan de Nikos. Mais non ! Je disais, c'est beau quand il part et qu'il fait tes petits pas chassés, comme ça, avec de l'énergie. C'est vrai, il saute, il fait des pas de cabri, il fait des petits sauts dans tous les sens. Nikos ? Mais oui, sur ses lancements. Peut-être qu'il a la même poudreuse que l'autre. Oui, j'ai l'impression, c'est tombé sur Cannes ce week-end. Non, mais qu'est-ce qu'il y a, Christine ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je trouve incroyable qu'à chaque fois qu'un animateur a de l'énergie, on le soupçonne de prendre des produits. Nikos ne prend absolument pas de produits. Bien sûr, c'est une blague. Je ne le soupçonnerais jamais de faire un truc comme ça, c'est un truc pour intellectuels. Vous avez raison, François Fillon sera ce soir parmi le public de Sting, salle Play-L, pour assister à ce concert où il va, on l'imagine, interpréter les chansons de son nouvel album acoustique consacré à l'hiver. Qu'est-ce qu'il y a ? François Fillon va voir Sting. C'est la nouvelle qui me bouleverse le plus depuis le coma de Johnny Hallyday. Vraiment, c'est extraordinaire. François Fillon, il va mieux Johnny. Il n'y en a pas, rien n'est naturel chez ce mec-là, même ses comas sont artificiels. Finalement, au bout d'une heure passée ensemble, vous ne regrettez pas ? Moi, j'étais sûre que je ne regretterais pas, c'est sûr. J'aime que mes amis s'aiment entre eux, vous voyez, j'ai un petit côté partouzeur. Je ne suis pas de vos amis, je suis une de vos relations. C'est vrai, mais je ne désespère pas qu'un jour, vous m'envoyez une carte postale de Tahiti que moi-même, je ne sais pas, je vous offre pour la Saint-Valentin. Avec un grand bateau et une croix. Tu vois, c'est ma cabine. Moi, je vous offrirai une peluche chabal, je vous donnerai des nouvelles de ma famille, vous m'en donneriez de la vôtre. Vous voyez, une vraie relation d'amitié, vous voyez, de temps en temps, avec Marie, on s'appelle comme ça, même pas professionnellement. Pour le plaisir. Pour le plaisir, un jour peut-être comme ça, je vous appellerai pour le plaisir, allez savoir. S'il t'appelle pour le plaisir, refuse. Moi, il m'a appelé pour le plaisir, je me dis, ça te fait plaisir ? J'ai dit oui, oui. Il me dit, tu aimes le plaisir ? Je te dis pas où je me suis retrouvé. Vous en pensez quoi, vous, Christine ? Ça dépend du boulot qu'on fait. C'est-à-dire, Pedro, il va travailler jusqu'à 100 ans, ça c'est sûr, parce qu'il s'amuse, il aime ça. Maintenant, un mec qui a fait un boulot pénible, un mec qui a fait un boulot pénible... Moi, par exemple ? Par exemple ? Par exemple, Laurent, on s'arrête l'année prochaine, c'est la dernière année. Non, ça serait bien que tu continues longtemps. C'est vrai qu'il faut faire entrer beaucoup de paramètres, à savoir d'abord la pénibilité, à savoir l'intérêt du travail, à savoir l'argent qu'on y gagne, à savoir l'état de santé qu'on puisse avoir, le nombre d'enfants qu'on puisse avoir. Il y a 10 trucs différents. Non, c'est vrai qu'un mec qui n'a jamais rien foutu de sa vie comme moi, qui travaille un petit peu à passer 60 ans, bon, c'est tout à fait facile. Si j'avais été toute ma vie à poissonner des tickets de métro, j'avais été asthmatique, j'avais eu 7 gosses qui me sautaient sur le ventre quand j'entrais à la maison. Et j'avais eu du truc comme ça, et que j'avais été en plus... Ça fait envie comme carrière, un poissonner des poissonneres de tickets de métro asthmatique. Le jour où on me dit que tu arrêtes de travailler, je serais parti au courant. C'est un bon exemple poissonner, surtout qu'il n'y en a plus depuis... Justement, c'est pour vexer aucune corporation. On s'était croisés, on avait échangé quelques mots, il faut souligner sa gentillesse, il était apprécié des sportifs plus jeunes. Jean Boiteux, on lui a rendu nous aussi hommage à notre façon. Et même les plus vieux l'aimait, Alex Jani, vous vous souvenez qui, Alex Jani ? Non, ça non. Premier recordman du 100 mètres mondial français. Alex Jani. Alex Jani, bien sûr. C'est à l'époque qu'il n'y avait pas encore de piscine. Vous connaissez rien à l'attention, on voit quoi vous connaissez quelque chose d'ailleurs ? Les voyages, vous connaissez, vous n'avez même pas fait l'Inde. Ah si ! Vous avez fait le Pakistan ? Non. Vous avez fait l'Afrique ? Non. Vous avez fait le con ? Ah c'est... Oh ! Oh le piège, le piège ! Il est en forme, hein ! Vous l'imaginez comme ça, Pierre Bénichoux ? Pas du tout, non, pas du tout, vraiment. Je le trouve beaucoup plus beau qu'à la télé d'ailleurs. Ah bon, c'est vrai ? Ouais, ouais, Pierre, vraiment. Régale-toi, régale-toi, régale-toi. Non, pas du tout, je... Je suis sûr en plus que c'est votre genre de femme, Christelle Chaudet, Pierre. Pas du tout. Ah bon ? Elle a sa chance comme tout le monde. Merci, Pierre. Elle a sa chance comme tout ce qui bouge, mais c'est pas du tout mon truc. Pourquoi, qu'est-ce qui vous était pas chez elle ? Pardon. Qu'est-ce qui bouge ? Je parle de... Je suis un gentleman. Le mec a pas marqué. Vous parlez un gentleman. Elle est ravissante. Merci. Elle était patente, cette petite femme-là. C'est phénoménal. Elle a l'air, elle a l'air, elle a l'air, elle a l'air, elle a l'air. C'est Michel Simon qui chantait ça. C'est un mec qui était avec Alex Jani, tu sais. Et comment il s'appelle l'autre ? Vendetta aussi. J'ai pensé, je me suis endormi en pensant à Vendetta cette nuit. J'ai dit quand je pense que je me fais charrier parce que je ne connais pas Vendetta. Je disais, mais où suis-je tombé ? Demain, tu n'iras pas travailler avec eux. Et je suis venu quand même. Pourquoi vous êtes venu ? Aucune volonté. Un petit duo sur Piaf, là, quand même. Oui, bien sûr. Vous pourriez peut-être la coincer en essayant de lui dire ça ? Oui, je l'ai déjà coincé sur Piaf. Il y a tellement de chansons, oui, c'est vrai qu'il m'a coincé. Mais moi, je les connais toutes. Vous connaissez, par exemple ? C'était un jour de fête, je crois bien que c'était le printemps. Ça m'a tourné la tête, je venais d'avoir 16 ans. Il m'a dit que j'étais belle, c'était pour me faire plaisir. Il m'a dit des ritournelles avec un beau sourire. Il m'en a donné des caresses avant de devenir mon amant. Il m'en a fait des promesses. Il m'a dit qu'il n'avait plus le temps. Pierre, vous diriez alors au comédia ? Mais non, je connais tout ce qu'elle fait. On n'a pas vu les nouvelles versions, Pierre. Vous pouvez quand même la voir à partir du 13 mai au comédia. 13 mai ? Oui, 13 mai, il sera en tournée, évidemment. Et puis il y a le DVD, je vous donnerai le DVD. Mais attention, elle ne chante piaf pas comme du piaf. Elle peut chanter du piaf comme Claude François, par exemple. Et on rappe même, Pierre. Et ça donne quoi ? Perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdis, désemparés. Je reste là, quand soudain, je me retourne, il se recule. Et la foule vient le jeter entre mes bras, toi, Pierre. Emporté par la foule, qui s'élance et qui danse, une folle farandole, dans le corps reste à soudain. Pour la première fois, à Denis Chouchotte du rap. J'ai réussi ! Le type qui dit, ici, comment on fait ? Il dit, ben ici, il faut en être. Alors il dit, ben non, je ne veux pas. Il dit, ben là, il faut se taper une chèvre. Alors il dit, moi, une chèvre, pour rien au monde. Et pendant 15 jours, un mois, et puis tout d'un coup, les autres dorment. Il va tout doucement dans un truc, il prend une chèvre. Il fait, vous savez, la chèvre fait, mais il n'y a pas de mais ! Ah oui, c'était bien, on y était là-dedans. Mais on était avec Mme Bénichaud, tu te souviens ? On avait une de ses suites, je l'appelais Keleoportre, elle m'appelait César. Ah, vous partez en vacances ensemble ? C'était il y a quelques années. On était potes, tu ne peux pas savoir à l'époque. On se tutoyait. On était une douzaine sur un bateau, c'était sympathique. Non, le bateau était formidable. Keleoportre, alors pour le coup, est vraiment revenu avec des bandelettes. Je me suis arrivé. Elle est tombée, tout ça. Elle n'aimait pas sa cabine. C'était un bateau très luxueux, on le faisait des cabines merveilleuses. Un bateau à roues, le bateau de mort à Venise. Oui, c'est vrai. Le bateau à Venise. Mort sur le Nil. Non, mais ça n'a rien à voir. Parce qu'il y a des cadeaux. Ça, ce n'était pas un bateau à roues. Mais moi, j'étais parti il y a très longtemps en Égypte. Oui. Ah oui, et puis on avait pris un guide, donc on était partis à Chameau, comme ça. Et puis dans le désert, on est allé vers Sacarate. Et on s'arrête. La première pyramide qu'il nous fait visiter, c'était un truc tout petit avec un rocher. On rentre, il y avait des tags. Il fait, oh, c'est beau, c'est beau. Alors, moi, j'étais là, je commençais à me dire, oh, alors. Ah, puis deuxièmement, on s'arrête. Il me dit, maintenant, on va manger une pastèque. Et là, il sort un grand couteau, comme ça. On était tout seul dans le désert. J'ai dit, on va y passer. Je n'avais pas vu, ça faisait trois quarts d'heure, je n'avais pas vu une pyramide. J'ai dit, là, là, il y a un problème. Tu sais, il faut deux ans si tu veux vraiment visiter la pyramide. Non, 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 tu peux le faire. Non, 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 mais c'est des conneries. Le Mont-Sinai aussi. Moi, j'ai eu la tourista sur le Mont-Sinai. Ah, bah, Serge, j'allais y venir. Ça, c'est un bon souvenir mystique. J'allais y venir. Le plus beau souvenir qu'on garde d'Égypte, c'est la tourista. C'est quand même la chiasse. Tu étais en couple, Laurent, quand t'as été ? Oui, oui. En plus, oui. Non, mais en Égypte, tout le monde avait été malade pendant notre voyage, Pierre. Oui, oui. Ah, bah, oui, il n'y avait que deux personnes qui n'ont pas été malades. Ben Guigui et vous. Ben Guigui et moi. Tu sais pourquoi ? Mais c'est vrai. Parce que malgré tous nos efforts, on est des Arabes. Mais c'est vrai, en plus. Mais c'est vrai. Mais c'est sûr. C'est sûr. On avait... Mais non, mais c'est... Le climat et les légumes. On avait beau vous dire, faites attention, prenez que de l'eau en bouteille minérale, faites attention, les fruits nettoyez bien. Vous êtes tombés malades quand même ? Il n'y a rien à faire. Sur 12, il y en a eu 10 malades et 2 qui n'étaient pas. Ah, c'était Ben Guigui et Benichoux. Eh oui, oui. Il y avait deux mecs formidables et 10 chiants. Jean-Claude Massoulier et Sim sont côtoyés pendant 11 ans dans une émission de télé dont vous vous rappelez très, très certainement parce que c'était l'émission qui avait la plus populaire, la charnière des années 70-80. Grand enfant, non ? Non, qui était le jeu de 20 heures. Eh bien, donc, il y avait toutes les grandes vedettes de l'époque, de des proches à Massoulier et à Sim. C'est terrible. Et justement, comme ces deux-là qui se sont côtoyés pendant 11 ans, qui étaient un peu les piliers de l'émission même, c'est eux qu'on voyait le plus. Qui ça ? Ils ont la très mauvaise idée de partir ensemble et c'est vrai que la mort de l'un a complètement occulté celle de l'autre. C'est quand même terrible, des parents, des enfants qui diront pas que papa est mort évidemment, sa mort était occultée, il est né, il est mort au même jour que qui ? Que Victor Hugo ? Non, que Sim. C'est à mourir de chagrin. Ah, c'est Sim, évidemment. Ah, si tu tombes sur du gros morceau, alors parfaitement. En avion, il a des crashs. Il a la poisse, le mec. En tout cas, on voit la photo, là, de Niki Laoda répondant à Natasha Kampouche, vedette tragique d'un fait divers tragique, puisqu'effectivement, quand même, avoir été enfermée pendant tant d'années. C'est bizarre quand même de lui confier une émission de télévision pour autant. Pourquoi pas ? Parce qu'elle, c'est une grande vedette. Donc, les gens, si je suis producteur, je me dis, c'est une grande vedette. Elle est charmante. Les gens se ruent à la télévision pour voir son visage. Donc, si elle produit, si elle fait une émission, elle a envie de le faire. C'est pour faire de l'audience, Laurent. C'est normal d'avoir envie de faire quelque chose. Est-ce que vous trouvez anormal qu'elle ait envie d'interviewer les gens ? Oui. Non. Oui ? Non, oui, non. Ensuite, elle va voir un patron de télé. Est-ce que vous trouvez normal qu'elle me dise oui, pourquoi pas ? Oui, bon. Non, moi, je dirais non. Je dirais que ce n'est pas parce que vous avez été enfermée pendant 8 ans dans une cave que vous êtes animatrice. C'est honteux, ça. Il faut savoir pardonner aussi aux victimes. Comment ça s'appelle l'électroménager ? C'est des sextoys. Écoutez, selon une étude, 22% des Français achètent au moins une fois par an des sextoys. Des Français, des Françaises. Une fois par an ? Oui. Quand on pense qu'ils achètent une fois tous les deux ans une brosse à d'autres... C'est vrai, il a raison. Une fois par an de sextoys ? 22% des Français. Non, mais méfiez-vous. Selon une étude, quand on demande c'est quelle étude, ah ben on l'a pas. Sexyprivé.com C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Une fois par an, c'est faux. Cette étude, elle est totalement bidon. Ceux qui ont le courant, ils le gardent 3 ans au moins bien laver. C'est bon, c'est pareil. Non, non, moi, pour les... Une sélection de produits soft avec quelques objets vibrants pour couvrir le prisme des plaisirs. Et il n'y aura pas seulement des sextoys, il y aura des huiles de massage. C'est du grand professionnalisme. C'est vrai. J'en profite au passage. Comme Jacques-Yves, c'est discret. Tranquille, quoi. Même les 3-6 ont fait appel à des produits, à la pochette surprise. Jacques-Yves pour la Saint-Valentin. Comme Jacques-Yves n'était pas libre, M6 a fait appel à Marion Dumas, une comédienne et humoriste. Peut-être que personne n'a osé le faire, dit-elle. Mais bon, moi, je trouve ça rigolo. Ça va moderniser le télé-achat. Et ça changera de Pierre Dostel, le fils de Pierre Belmar. Lui, il est propre, au moins. Il est propre. Il ne montre pas des fausses bites. Il montre des trucs. Ça veut dire ça. Alors, en plus de ça, je crois que cette pigeon ré, elle dit... Je veux bien présenter ça, mais je ne fais pas la démonstration. Non, elle va faire quoi ? Elle va dire, regarde, c'est ça. Ben oui, ça, c'est vrai, qu'il n'y aura pas de démonstration. Non, non, non. Où elle s'assoit dessus, ou elle ferme sa gueule. Pourquoi Martine Aubry n'ira peut-être pas, finalement, à Copenhague ? Parce qu'elle a la grippe. Parce qu'elle a la grippe, elle a 39 de fièvre. Bonne réponse de Pierre Benichou. Ça, c'est pas du filibert, ça, hein ? Mais comment vous savez ça ? C'est vous qui lui avez pris sa température ? Oh, ce qu'il est amusant ! Oh, ce qu'il est drôle ! Vous avez vu les enfants ? Hein ? Ça vous fait rire, les enfants ? Hein, l'humour ne perd pas ses droits. Il lui a pris sa température. Oh, 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 oh ! Vous n'avez pas honte ? Vous accepteriez que je vous dise ça de Ségolène Royal ? Oh, ben, je prendrais volontiers la température de Ségolène Royal. Quelle vulgarité ! Ben, aujourd'hui, je vous signale qu'on prend. C'est vous qui êtes vulgaire, cher Pierre Benichou, et surtout archaïque. Forcément, vous êtes resté à l'époque où vous mettiez le thermomètre dans le cul pour avoir la température. Aujourd'hui, je vous signale que pour avoir sa température, on se la met sous le bras. Et même dans l'oreille ! Dans l'oreille ! Dis-donc, avant de parler mon nom derrière, tu te laves la bouche, d'accord ? Non, mais je jure que c'est vrai. J'ai vu l'autre jour, j'ai demandé un thermomètre chez moi. Et je me sentais en début de grippe. Et je me sentais en début de grippe. Et t'as mis un thermomètre dans l'oreille et un autre ailleurs. Sa femme m'a raconté, il se l'est mis dans le fion, mais elle s'était trompée, lui avait apporté le baromètre. Et ça, en revanche, c'est fin. Et c'est ça qui est arrivé avec cette démarche de vieux cow-boys qu'on aime. Il ne faut plus le laisser faire trop long ce jour en Belgique. Il retrouve ses origines. Mais alors, j'ai mis ce truc-là, et ça ne démarrait pas le thermomètre. Parce qu'il ne marche pas dans le machin. Il ne marche que sous le bras. Mais c'est ridicule. C'est dans les films américains qu'on voit les trucs avec le théorème. Et puis c'est terrible, parce que Pierre, ceux d'aujourd'hui, ils font du bruit. Alors si vous vous n'êtes laissé pendant un moment... Pourquoi ils font du bruit ? Heureusement qu'il n'a pas pris l'avion. Quand la température est à bruit. C'est la première fois que vous faisiez ce bruit-là de par là. On va t'appeler Bip-Bip maintenant. Je crois que Laurent confondait son téléphone en fait. Non, 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 maintenant. Aujourd'hui, il y a autant que vous n'avez pas pris votre température. Non, mais regardez-moi ça. Mais ils sont archaïques. C'est incroyable. Il y a même sur le front. Aujourd'hui... Il y a même des petits craches. Et comme un couillon, je suis sûr que vous l'avez agité comme ça, comme un malade. On baisse le thermomètre. Ah oui, mais c'est fini ça. Pourquoi c'est fini ça ? Non, ça n'existe plus. Ça marche toujours. C'est fini. Foutez mon enfance par terre. C'est ça que vous voulez ? Moi, je me souvenais toujours. Et les lavements, c'est fini aussi ? Non, non, ça c'est très à la mode ça. Les lavements, vous mettez le boc à lavement très haut comme ça. C'était bien. C'est comme ça que j'ai commencé à aimer les garçons. J'ai installé Ève à côté de vous, Pierre, car je savais que cela vous ferait plaisir. D'autant qu'elle a, aujourd'hui, mis un string rouge pour nous contenter tous. Il ne m'avait pas échappé. Vous non plus. C'est incroyable. Les vieux dégueulasses. Encore, Pierre, il est à côté, mais Laurent, je ne vois pas comment il fait. Tout à l'heure, de l'autre côté, quand vous êtes penchés, je me suis dit... Attends, mais il met la main, ce n'est pas vrai. On ne met pas la main, Pierre. On ne touche pas, on regarde seulement. Je ne le mets pas la main. C'était pour vérifier la coudeur. Je teste l'élasticité du modèle. Oui, mais mon pantalon est trop bas, taille basse. Il faut que je mette des tailles hautes comme Pierre, très hautes. C'est vraiment un hasard. Le string plus haut que le jean, tu ne le savais pas du tout que c'était comme ça. C'est la première fois qu'il dépasse. La radio, ça ne se voit pas, donc c'est un hasard. Alors c'est pour vous plaire, Pierre. Pardon ? Tu es gentil, tu ne touches pas la cam, là, ça va ? Tu t'écris pour Greta Garbo. Non, je me prends pour Vincent McDoum. Il y a toujours des grosses lunettes comme ça. Oui, on peut préférer Vincent McDoum à Greta Garbo. Je sais bien que je suis un vieux con, mais quand même. Non, quand même. Ça, c'est drôle. Ça se passe au musée, à la FIAC. Il y a une descente de police pour une expo photo. Oui. Oleg, il est photographe. Artiste photographe russe. Oleg Koulik. Quel genre de photo ? Pornographique. De nu. Pas pornographique. De nu, j'ai dit. De nu. Et évidemment, de nu que certains accuseront de nu zoophile. Parfois zoophile. Et effectivement, il y a déjà quelques jours, les douaniers en mission de contrôle avaient alerté les exposants. Un mec qui baisse son chien ne peut pas être tout à fait mauvais. C'est de la jalousie. On n'a pas réussi. C'est à peine si on a pu s'acheter une Rolex à 50 ans. Enfin, tout le monde a une Rolex à 50 ans. À la loose. Pas les gens qui ont réussi. C'est honteux. Moi, je dis à un type qui n'a pas pu s'acheter un Picasso à 70 ans. Il n'a pas raté sa vie. Ah, moi, je suis d'accord. Non, mais c'est ça la phrase. C'est qu'il n'a pas une Rolex à 50 ans à rater sa vie. C'était ça la phrase au début. Non, une Rolex. Là, c'est rigolo parce qu'il y a peu de gens qui ont des Rolex. Mais dire qu'on n'a pas une Rolex à 50 ans. Non, mais il est fou celui-là. Vous avez lu son bouquin, non ? Bah oui, t'es un ami. Ah, bah oui, moi aussi, t'es un ami. Non, mais c'est vrai. Un mensonge, un lieu commun, une faute de français. Non, mais c'est ça. Chaque paragraphe, c'est ça. Un mensonge, un lieu commun, une faute de français, un lieu commun. Vous lui avez dit à Jacques Feguela, votre ami ? Ah non, c'est un ami. Alors, je vais te dire une chose. C'est un ami. Mais je sais une chose. Et c'est là sa force. C'est qu'il s'en fout qu'on dise ça. Les gens l'insultent en direct à la télévision. Et lui, il rigole. Il dit par ici la bonne soupe. Il s'en fout. Il a fait sa vie comme ça. Non, mais alors, vous préférez les intellectuels ou les top modèles, Pierre ? Oui, ou les cochonnes. L'un n'empêche pas l'autre, d'ailleurs. Mais sérieusement, ça m'intéresse. Non, je préfère les femmes qui n'ont pas le... Celles qui veulent, quoi. Quand je parle, ces mecs qui n'ont jamais vu une gonzesse dans leur vie, qui sont là à dire... Attends, attends, alors là, tout... La femme, c'est mon métier, moi ! Arrêtez ! Tu sais qui c'est sa femme ? C'est une danseuse, une ex-danseuse du Crazy Horse Salouni, je l'ai vue. Et tu l'as épousée ? Ouais ! Bravo ! En tout cas, tout le monde n'a pas eu comme Flavio Briatore, une liste aussi impressionnante qu'Eva Erzigova, Nicole Kidman, Maria Carey, Victor... Je ne sais pas qui c'est, Victoria Hervé. Victoria Hervé ? Je ne peux pas en parler, mais enfin, je veux dire... C'est une vraie blonde ? Une acrobat, hein ! Alors, écoute-moi ! Tu me connais, j'étais gêné ! H.O.M. vient d'innover en proposant un soulèvement original... Oui ! Je sais, pour les gauchers ! Pour les gauchers ! Pour les gauchers ! Bonne réponse, vous voyez, de Michel Bernier et Titoff ! Qu'est-ce que c'est, gaucher pour les slips ? Un caleçon adapté pour les gauchers ! C'est quand tu portes à gauche ? Mais non ! Mais non, c'est quand t'es gaucher de la main ! Quand t'es gaucher de la main ! Pas des testicules ! Moi, je suis droit à te voir, moi, c'est pour ça ! Et que tu veux faire pipi, l'ouverture est du mauvais côté. Quand il y a une ouverture sur le côté pour faire pipi, et que c'est pas du bon côté... Attends, montre-moi, je viens, j'arrive ! Mais non, parce que c'est tout le monde... Expliquez, Michel ! Eh ben, il y a une poche, si c'est les slips, d'accord ? T'as une petite ouverture pour faire pipi ! Ah non, t'as les poches que dans le kangourou ! Bah non, mais dans les boxeurs aussi, non ? Non ! Certains, certains ! Certains, pas tous ! Les poils légers, les poils lourds, non ! Et donc, ça doit être pour rattraper mieux de la main gauche que de la main droite, non ? Voilà, tout simplement ! Moi, je voulais savoir, par contre, s'ils en faisaient un peu des renforcés, comme pour les soutiens-gorges ! Oui, bien sûr, on l'a testé ici, déjà ! Ah non, ça, c'était comme des Wonderbras, en fait ! Oui, exactement ! Ouais, ouais ! Non, tu mets une chaussette, c'est pareil ! La vieille technique ! Vous avez vraiment fait ça quand vous étiez jeune, Pierre ? Non, j'avais pas besoin, au contraire ! Vérifiez ce soir à l'heure ! Je mettais une chaussette de l'autre côté pour que ça fasse pas trop ! Sous-titrage Société Radio-Canada